1, 2, 1, 2. Allô, allô. Allô, la France, ici Boudapest. Je ne suis pas mort. Non, 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 loin de là. Je suis bien ici. Vous êtes bien en direct sur France Athelée. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous êtes là, mesdames et messieurs ? Désolée, désolée pour ce retard. On va commencer directement. Ça ne va pas tarder à commencer. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous êtes bien ? J'ai eu des énormes soucis techniques. Et maintenant, ça semble résolu. Dites-le-moi dans le chat si ça marche bien. Et on va tout de suite commencer, puisque si on ne veut pas rater les séries du relais 4x100m Homme, eh bien, c'est dans un instant. Comme vous voyez sur le visuel, juste au-dessus de moi, c'est à 19h30. Le temps pour moi de prendre ma tablette. Installez-vous, installez-vous. Ça va commencer dans quelques instants. Et on va sans plus tarder passer à la présentation des équipes et les rapports de force qui opposent ces différents relais. Quelle histoire, quelle histoire, mesdames et messieurs. C'est mon téléphone qui m'a lâché. J'ai dû emprunter le téléphone de quelqu'un d'autre. Mais visiblement, pour la caméra, ça semble faire l'affaire. Je ne sais pas si la qualité d'image est mieux, moins bien. Mais bon, on fera avec ça. Et les relais qui commencent à rentrer sur la piste. Alors, installez-vous, installez-vous. Vous n'êtes pas nombreux. Désolé pour ce retard d'un gros quart d'heure. Mais nous y voilà. Nous y voilà enfin. Les relais. Alors d'abord, ce sera les 4x100 m masculins. Avec, dès le début, dès la première série, le 4x100 m masculin français. Alors pour la France, les séries, on peut voir actuellement, Moimadoufale à l'écran. Ça veut dire que la France, elle sort son atout numéro 1 dès le début. Puisque Moimadoufale, c'est le sprinter le plus rapide de France. Triple champion de France en titre. Donc, la locomotive du sprinter français, si on peut appeler la... Ce n'est pas non plus le sprinter de classe internationale. Il a été éliminé dès les séries. Sur le 100 m. Mais enfin, on fait avec ce qu'on a. Moimadoufale, triple champion de France en titre en 10 secondes et 600ème cette saison. Dites-moi dans le chat si vous... Si vous m'entendez bien, qu'est-ce qu'en est-il de la qualité d'image ? J'ai l'impression qu'elle est un peu plus mauvaise que d'habitude pour ma caméra propre. Mais on va faire avec. On va faire avec le temps que je résolve le problème pour demain. Vendor qui dit, on attendait avec impatience, on voit et on entend bien. Ah, ben ça c'est cool. Déjà, si vous m'entendez bien, c'est parfait. Dans cette série, il faudra donc surveiller la France. Évidemment, il y a trois places qualificatives. C'est-à-dire que les trois meilleurs sont qualifiés pour la finale. Plus, 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 les deux meilleurs temps. C'est-à-dire que si l'on arrive quatrième, ce n'est pas perdu. Il y a toujours l'espoir d'être repêché au temps. Dans cette série, il faudra évidemment surveiller pas mal de monde. On n'a pas la série la plus facile. Il y a d'abord les Etats-Unis. Les Etats-Unis qui comptent deux finalistes sur le 100 mètres individuels. Coleman et Lice. Et qui sont vice-champions du monde en titre de cet exercice du 4x100 mètres. Il y aura également les Jamaïcains à surveiller de très très plein. Alex qui dit « Enfin, on ne t'attendait plus. » Eh bien, me voilà contre toute attente. Me voilà prêt à commenter cette belle soirée. Merci de nous accompagner, Alexandre. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas le cas. Et on va commencer. Mais rassure-toi, on n'a rien raté. On n'a rien raté puisque à 19h30, comme tu le vois sur le programme, c'était la première épreuve avec un tricolore dans la journée. À côté des Etats-Unis à surveiller, ce sera la Jamaïque puisque elle aussi, elle compte deux finalistes sur 100 mètres individuels avec Oblixévy et Riem Ford. Et là aussi, le relais jamaïcain a été quatrième l'année dernière. Donc, on a déjà deux gros gros clients dans notre série. On ne va pas se mentir, on va plutôt devoir batailler pour la troisième place. La troisième place qualificative. qualificative. Alors, les compositions du relais, c'est quelque chose d'assez particulier puisqu'elles ne sortent pas en avance. C'est vraiment en fonction de la forme du moment de chaque athlète, en fonction des sensations que tout un chacun possède à l'échauffement, à l'entraînement quelques jours avant, s'il a déjà couru en individuel avant. Et donc, voilà. Donc, visiblement, on a vu Moama Dufal à l'écran. C'est un gros finisher. Il devrait soit commencer, soit terminer. En tout cas, il devrait être à un poste clé. Et donc, voilà. Sinon, parmi les athlètes sélectionnés, on peut citer les frères Zezé. Il y a Ryan Zezé en 10, 14, 10 secondes et 14 centièmes cette saison et Méba, Mickaël Zezé en 10 secondes et 27 centièmes cette saison. Donc ça, ce sont tous les deux des gens très très expérimentés puisqu'ils ont déjà participé à beaucoup de relais et ils sont tous les deux vice-champions d'Europe 2022 avec ce même relais 4x100. Donc l'année dernière au championnat d'Europe, ils sont arrivés deuxième. Et donc, c'est de plutôt bon augure. Nathalie qui dit « Heureuse de te revoir quand même. J'ai eu peur que ça n'avait pas marché. Le côté technique du streaming peut être assez difficile. C'est encore plus difficile que je ne sais pas vraiment calé. Donc je sais faire certains trucs mais si ça bug, je ne sais pas exactement quoi faire. La présentation du relais avec les équipes qu'on attendait. Il y aura aussi la Hongrie à surveiller. La Hongrie dans notre série. Alors, sur papier, ce n'est pas les plus féroces. Mais, 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 on ne sait jamais avec la liesse du public, il peut y avoir quelques surprises. Et attention, la France qui sera en couloir numéro 3, menée par un des frères Zezé, si j'ai bien vu. Ça, c'est de mon nouvelle parce que ce sont des vieux briscards. Il faut toujours quelqu'un d'assez expérimenté pour débuter. Zezé, Matteo, Zezé, Fall. On sort le grand jeu d'entrée puisque les deux frères Zezé et Pablo Matteo, c'est les vice-champions d'Europe en titre. Mamadou Fall pour le finish. Il ne pouvait pas être là l'année dernière pour des soucis vis-à-vis d'accusation de dopage. Mais désormais, ils sont bien là. C'est donc Méba, Mickaël, Zezé qui va engager le relais tricolore. Le départ dans quelques instants. Echelon qui dit il fallait que je rafraîchisse le live. Bonjour, bonjour à toi. Installe-toi, ça vient de commencer. Georges qui dit Allez la France. Allez la France, oui, les trois premières places sont qualificatives. Attention, aux Etats-Unis, à la Jamaïque, et on va voir ça. Le départ est imminent. La France est donc au couloir trois. C'est une discipline qu'il faut être très technique, à la fois rapide et technique pour faire un passage de relais qui soit le plus efficace possible. Et attention, le départ est imminent. C'est imminent. Et c'est donné, pas de faux départ. La France qui part, Mbamicael Zezé qui est bien parti, qui est bien parti, qui fait déjà son retard sur le couloir numéro 3. Le premier passage de témoin avec Pablo Mateo. Ah, aïe, 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 c'est pas optimal. C'est pas optimal. Ils ont perdu du temps. Ils ont perdu du temps, les Français. Pablo Mateo qui la passe. Ah, Ryan Zezé. Ryan Zezé qui le prend. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça va nous permettre de gagner du temps. Mais on a perdu. On a perdu un peu d'avance. Mais on l'a refait. Mais on l'a refait. On n'est pas bien placé. Mamadou Fall. Mamadou Fall dans le dernier couloir. Le finish de Mamadou Fall qui va permettre à la France d'accrocher la quatrième position. Et les Japonais qui sont surprenants. Surprenants japonais qui finissent troisième de la série. Énorme. Énorme. On est mal parti. On est mal parti. À mon avis, le premier passage de relais, il n'est pas bon pour nous entre Mbamicael Zezé et Pablo Mateo. Mais par la suite, on assure et le gros, gros, gros finish de Mamadou Fall qui permet à la France d'y croire. Incroyable. Les Japonais troisième qualifié. La France quatrième. On va donc attendre les autres séries. 37,98. Notez bien ce chiffre en tête. 37 secondes. 98 centièmes. Ça, ça va être très important puisqu'il ne faut pas que deux autres équipes fassent mieux. Si deux autres équipes qui ne sont pas sur le podium font mieux, on ne passe pas en finale. On n'est pas repêché autant. Markigo qui dit « Te voilà enfin. » Oui, j'étais là. Petit problème technique. J'essayais de vous prévenir dans la description. Mais on est là. On est là. On est bien présent maintenant. Vous êtes de plus en plus. Merci. Merci d'être fidèle malgré les pépins techniques. Globalement, c'est une bonne course. C'est une bonne course. Le relais, c'est toujours compliqué parce que ça ne se travaille pas tout le temps. Et oui, ça ne se travaille que à l'occasion des grands championnats. Donc, les automatismes ne sont pas toujours très très fluides. Et les erreurs, c'est très fréquent. c'est très fréquent. Mais donc là, avec ce 37,98, Markigo, merci de l'avoir mis dans le chat, eh bien, on va pouvoir voir venir. La deuxième série, elle va être dans quelques instants à surveiller dans cette deuxième série plusieurs nations également. Le Royaume-Uni qui a compté un finaliste sur 100 mètres en individuel. C'était évidemment Zarchnell Hughes qui a fini troisième. Et ils sont quand même ils sont quand même champions d'Europe en titre et troisième des championnats du monde l'année dernière. Sinon, il y a évidemment on ne pouvait pas passer à côté le Canada qui n'est ni plus ni moins que le champion du monde en titre mené par André Degrasse, évidemment. André Degrasse, je ne sais pas s'il va courir aujourd'hui puisqu'il était engagé sur le 200 mètres. On l'a vu courir hier en série du 200 mètres. donc je ne sais pas s'il va être assez frais, assez prêt pour les séries. Mais croyez-moi qu'on va le voir en finale. 37-98 meilleur et les Etats-Unis qui prennent le lead meilleur 4 fois 100 mètres de la saison pour les Etats-Unis. Donc le Canada et enfin et enfin mon pari c'est la Pologne. C'est la Pologne qui va falloir surveiller attentivement puisqu'elle est troisième des championnats d'Europe l'année dernière. Donc les grandes nations tiennent généralement leur rang. Il y a certaines nations qui ont cette réputation d'être particulièrement fortes en relais. Donc évidemment fort en sprint égal fort en relais. Ça il y a une corrélation quasiment constante qui se confirme depuis de très très nombreuses années. C'est pour cette raison que les Etats-Unis et la Jamaïque dominent. C'est le mot. Au niveau européen il y a donc la Pologne il y a donc l'Allemagne également les Pays-Bas aussi qui sont pas mauvais qui sont un peu moins bien cette année et évidemment le Royaume-Uni ainsi que le Canada. Mais le Canada c'est pas historiquement un super relais c'est une superbe génération qu'ils ont la chance d'avoir notamment avec André Degrasse mais c'est pas une nation historique mais ça l'empêche pas de pouvoir créer la surprise. Et on voit à l'écran enfin je vois à l'écran le concours du Décathlon de la hauteur et vous avez peut-être entendu la terrible nouvelle vous le voyez sur le visuel en noir et blanc c'est pour une bonne raison c'est parce que Kevin Mayer nous a quittés il nous a quittés sur ses championnats il n'est pas mort bien évidemment mais il a abandonné il a abandonné au bout au bout de deux épreuves il a couru un 100 mètres un 100 mètres qui était plutôt encourageant mais à la longueur il était largement dépassé vraiment je crois qu'après son concours de longueur qu'il a terminé en validant un seul essai à 7,35 ce qui est largement en deçà de ses standards il tourne généralement autour des 7,80 donc on est quand même sur 45 centimètres en dessous de son record personnel et donc voilà super l'Ena qui dit je pleure encore pour Kevin c'est vrai que j'ai eu du mal j'ai eu du mal à me motiver ce matin à préparer toutes les toutes les les petites informations là quand j'ai vu Kevin Mayer éliminé parce que j'avais déjà préparé toutes les infos pour la hauteur mais bon mais bon ça m'a mis un coup moi aussi Anasky dit est-ce qu'on connait la raison bah la raison il l'avait annoncé en conférence de presse en fait c'est à dire qu'il ne se sentait déjà on savait qu'il allait commencer ce décathlon diminué il avait une douleur persistante au talon d'Achille ce qui et il a dit je me donne moins de 50% de chance de terminer ce décathlon ce qui est vraiment une mauvaise nouvelle parce que Kevin Mayer historiquement c'est un gars qui court sur blessure ce qui est normal les décathloniens c'est des gens qui sont toujours blessés il faut toujours travailler avec des blessures à l'épaule à la jambe au talon d'Achille mais là pour qu'il en vienne à l'annoncer avant la conférence de presse pendant la conférence de presse donc avant son épreuve ça veut dire qu'il avait vraiment vraiment mal et pour qu'il donne lui-même cette estimation de je me donne moins de 50% de chance de terminer ça puait déjà bien 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 donc voilà c'est une douleur au tendon d'Achille on l'a vu à la longueur en plus c'est vraiment le truc où tu dois appuyer violemment sur ton pied d'appui pour faire une meilleure performance on l'a vu grimacer mais fort 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 d'un autre côté il a bien fait d'arrêter puisque sinon sinon il était foutu pour les Jeux Olympiques parce que claquage ou blessure très très grave des mois de rééducation ça aurait été très compliqué vu en l'état c'est la meilleure décision mais on est tous forcément très très déçus et j'ai réglé l'angle de la caméra et vous pouvez désormais voir Luda pour ceux qui la connaissent la mascotte des Jeux Olympiques des championnats du monde de parathlétisme auxquels j'ai eu la chance de participer en tant que bénévole la deuxième série du 4x100m elle va commencer dans quelques instants avec évidemment la grande betragne avec Jérémy Azou pour commencer ça aussi c'est un client Jérémy Azou très jeune à surveiller également il y a aussi la Suisse pourquoi pas avec moins de chini il y en a qui pourraient me demander l'Italie mais ils viennent ils viennent pas avec leurs forces les plus vives ils sont il y a Jacobs il y a Tortou Philippe Tortou mais c'est pas non plus les mecs les plus en forme les plus en forme du moment on l'a vu Jacobs qui n'était même pas en finale en finale de la discipline dont il est pourtant champion olympique donc l'Italie n'est pour moi pas vraiment une menace on va surveiller la grande bretagne la pologne et le Canada qui sont au couloir 7, 8, 9 donc les trois favoris sont à l'extérieur Superlénat qui dit j'espère qu'il sera au moins là pour les jeux olympiques bah il a arrêté dans cette optique donc normalement c'est prévu Echelon qui dit il a l'air hyper chaud pour les JO quand même ouais bah ailleurs il a jamais été champion olympique en plus c'est vraiment sa compétition il sera à son prime en termes d'âge et en termes de forme normalement à cette période là il sera à son prime donc voilà on espère des jours meilleurs comme dirait Nelson Montfort pour Kevin Mayer en attendant c'est la deuxième série du 4x100m le temps que le quatrième doit réaliser il doit faire plus que 37,98 donc s'il fait 38 secondes c'est bon la France est en finale on va donc observer les coureurs aux couleurs extérieures car ce sont les favoris le départ est imminent il n'y a pas de faux départ généralement pour le relais à voir s'il y a une faute technique mais on leur fait confiance le premier départ est le bon les Etats-Unis partent très très fort non le Grande-Bretagne partent très très fort le Canada qui tient aussi le premier passage de témoin tout le monde passe à peu près bien mais c'est quand même le Canada qui commence en tête oh la 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 cafouillage cafouillage pour la Pologne est-ce que ça va se faire le Canada largement en tête oh la 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 juste derrière c'est le Royaume-Uni Canada Royaume-Uni et l'Italie l'Italie qui crée la surprise qui est au coude à coude avec le Canada oh la la l'Italie ils vont faire une dinguerie ils vont faire une dinguerie l'Afrique du Sud attention à l'Afrique du Sud qui revient très très fort oh yaya mesdames et messieurs il y a des favoris qui vont tomber premier Italie deuxième Afrique du Sud et je crois que le Canada est troisième ce qui veut dire ce qui veut dire mesdames et messieurs que le Royaume-Uni est en danger en grand danger incroyable l'Afrique du Sud mesdames et messieurs l'Afrique du Sud qualifiée en finale du relais ça on ne l'avait pas vu venir ça chronométriquement on ne l'avait pas vu venir et le temps 38-19 pour le Brésil qui finit quatrième ça veut dire que la France est qualifiée la France est qualifiée grâce à son excellent chrono en 37-98 enfin une bonne nouvelle enfin une bonne nouvelle pour tout ce bon monde et le Canada qui finit finalement sixième mais c'était très très serré ça se joue à six centièmes ça se joue à absolument six centièmes et les Français qui exultent ils sont qualifiés pour la finale qui se tiendra dimanche le passage du relais relais des polonais complètement cafouillé et ils se sont arrêtés ils n'ont même pas continué ils n'ont même pas continué erreur de transmission entre le deuxième et le troisième Marc Gau qui dit on est bon on est bon et bravo bravo Superlina qui dit bravo mais on est bon c'est parfait c'est parfait là ça se passe exactement comme prévu petit repêchage en temps des familles il va falloir passer un peu au dessus si on veut il faut enclencher la vitesse supérieure si on veut tenter quelque chose en finale mais là c'est très satisfaisant c'est très satisfaisant ce que nous propose l'équipe de France enfin une finale dit Superlina enfin enfin oui l'occasion d'avoir un finaliste puisqu'il n'y a que 8 relais donc automatiquement même si on finit derrière il y aura officiellement un finaliste quelqu'un qui a fini dans le top 8 c'est le deuxième relais qu'on place qu'on place en finale il y avait le 4x400 mixte en tout début de championnat c'était le samedi 19 le week-end dernier Afrique du Sud mesdames et messieurs Afrique du Sud en finale si celle-ci on me l'avait dit ce matin je ne vous aurais pas cru l'Afrique du Sud en sprint c'est personne je n'ai pas un grand coureur en tête mais plusieurs fois dans l'histoire on a vu des pays qui n'avaient pas de superstars mais plutôt des individualités cohérentes entre elles qui se sont entraînées une cohésion d'équipe qui a permis à des gens qui n'étaient pas pourri attention mais qui n'étaient pas les meilleurs individuellement à se surpasser collectivement les frères Zezé Pablo Mateo et moi Madoufal c'est vraiment une belle team la team Rocket elle est belle et ils sont contents ils le peuvent ils le peuvent rien de Zezé mais pas Michael Zezé et Pablo Mateo ils ont déjà goûté à la victoire au podium sur un grand championnat mais jamais au mondiaux de mémoire la France a été disqualifiée l'année dernière mais elle avait atteint également la finale l'enjeu sera de faire mieux je suis content je suis content pour tout ce bon monde Pablo Mateo c'est pas un perdre de la veille il est assez jeune mais il a déjà un beau pédigré puisqu'il est vice-champion d'Europe Espoir cette année en 2023 et il est vice-champion élite également en 2022 donc un petit pédigré au championnat de France et au niveau international chez les jeunes ça c'est bon ça c'est bon bon je m'attendais pas à ce qu'on sorte l'équipe a dès le début mais visiblement c'est nécessaire puisque puisque voilà il n'y a pas on n'a pas non plus un réservoir de talent inépuisable mais on a bien fait on a bien fait si c'est ce qui nous permet de finir en finale voilà voilà donc parce que oui derrière on a Jefferius en 10 secondes et 29 centièmes vice-champion d'Europe junior en 2021 mais Jefferius qui tarde à confirmer les espoirs qu'on porte qu'on porte sur lui au niveau français il a battu énormément de records en catégorie jeune sur le sprint mais il a un peu de mal il a un peu de mal à continuer son petit bout de carrière après il est encore très jeune 19 ou 20 ans donc il y a largement le temps ne parlons pas d'échec immédiatement et le 6ème parce qu'on emporte toujours 6 relayeurs parfois on les fait courir en individuel mais on prend toujours 6 gars capables de courir le relais le 6ème c'est Amérique Priam en 10 secondes et 30 centièmes c'est le plus lent mais c'est quand même le champion de France espoir en 2021 Nathalie qui dit Zezé doit être content qu'il court quand même une finale et ben c'est vrai tu dis vrai parce que pour ceux qui étaient la guerre on en avait un peu parlé Zezé il a eu une méforme oh la réaction la réaction du relais au micro de Nelson Montfort on l'écoute Ryan Ryan vous êtes beaucoup plus heureux que l'autre jour et pour cause vous ne pouvez pas savoir comme vous nous faites plaisir et vous vous faites plaisir également qui est votre porte parole Michael Michael ok c'est parti M'est pas Michael M'est pas Michael l'idée c'était de se qualifier en finale pour pouvoir du coup prendre la revanche par rapport à l'année dernière et faire un gros chrono on savait très bien que nos concurrents vont aller courir très vite on va aller faire un chrono aux alentours de 37 donc c'est chose faite regardez vous allez voir vos tas ça va vous intéresser vos transmissions est-ce que les transmissions sont bonnes alors on voit que sur la première charrière ça aurait pu mieux passer mais je pense que à ce moment on n'a pas pris le list le but c'était de passer en finale et là on prendra beaucoup plus de list là c'est fluide par contre entre c'est très fluide le troisième passage il est juste exceptionnel d'autant que la Pologne dans la deuxième demi-finale a eu beaucoup d'ennuis c'est toujours risqué ce genre de choses oui c'est toujours risqué mais le job il est fait maintenant on passe en finale et on va faire on va faire beaucoup mieux j'espère beaucoup mieux alors que signifie l'expression beaucoup mieux on pense généralement je vous aime beaucoup tout le monde vous aime d'ailleurs on pense généralement que les USA et la Jamaïque sont au dessus du lot c'est vrai vous savez qu'une médaille française le dernier jour mais ça nous ça nous comblerait de bonheur ouais je sais très bien qu'une médaille ça ferait du bien on va la chercher on va chercher la meilleure place possible pour moi personne n'est impossible pour nous on va dire parce que personne pense que c'est impossible à faire vous savez que vous pouvez battre les Etats-Unis avec l'Ailes en dernier relayeur on est capable on est dans un championnat il faut savoir qu'on est tous on va tous repartir de zéro en réalité donc tout est possible tout est possible ce sont les mots de Méba Michael Zezé c'est très intéressant et je suis content de ces réactions j'espère que vous avez pu bien les entendre c'est intéressant parce qu'ils ont dit on va prendre beaucoup plus de risques et ça c'est intéressant et c'est lucide parce que là l'équipe que vous voyez c'est l'équipe Prime on ne pourra pas faire mieux malheureusement pour Jefferius et Améry Priam sauf blessure ils ne couriront pas ça sera reconduit de toute façon d'un autre côté Nathalie qui lui disait Zezé doit être content qu'il court quand même une finale oui et d'un autre côté tant mieux qu'il ne soit pas allé trop loin dans le 200 mètres parce que là il est frais là il n'a qu'une seule course entre parenthèses dans les jambes moi Madou Fall aussi le 100 mètres mais c'était il y a il y a quelques jours il a largement eu le temps de récupérer dans tout ce bon monde c'est très très frais et Superlena qui dit un sacré optimiste ce Nelson c'est vrai que battre les américains avec Lise en dernier relayeur c'est un peu un peu présomptueux je crois sans manquer de respect sachant que oui USA et Jamaïque c'est un cran au-dessus c'est un cran au-dessus il n'y a pas à dire mais il y a de l'espoir pour cette troisième place surtout si comme ils l'ont dit ils prennent du risque ça c'est le plus important la prise de risque qui va être déterminante la dernière fois en finale 2022 des championnats du monde ça n'avait pas payé mais dans le fond sur un relais je préfère ça que que des prises de risque modérées de jouer petit bras parce que dans le fond le relais j'y réfléchis ce matin c'est pas une discipline c'est une discipline assez ingrate pour ceux qui finissent deuxième et troisième d'ailleurs ne loupez pas ne loupez pas à 20h pile c'est à dire dans 8 minutes le relais 4x100 d'âme il va y avoir encore du bon monde Albéric il dit je suis d'accord mais c'est vrai c'est vrai bah content content d'être d'accord avec toi Albéric bienvenue sur le chat merci de passer un moment avec nous n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas donc la prise de risque il va falloir aller très très vite quitte à arriver un peu trop vite pour celui qui va réceptionner mais celui qui va réceptionner va devoir anticiper un peu cette cette survitesse ce surgé régime en finale pour assurer la transition le but en fait parce qu'on l'a vu sur la course il y a on l'a vu dans notre course surtout il n'y avait que les 4 premiers qui n'ont pas fait d'erreur après derrière ça finit très très loin la Pologne qui s'est complètement viandée sur leur passage et je ne sais pas quelle est l'autre nationalité que j'ai vu très très loin ça aussi c'est une erreur de passage donc en série l'important c'est de valider ceux qui sont en finale ce sont ceux qui ont fait le moins d'erreurs possibles là comme le dit Mamadoufal il y avait une petite erreur de transmission entre le premier et le deuxième mais dans le fond c'est très fluide le dernier fluide il en rigole mais il a raison de dire c'est propre ça lui permet d'arriver très lancé et de faire parler sa vitesse parce que c'est le meilleur d'entre eux Mamadoufal 10 secondes 6 centièmes soit 7 centièmes de mieux que le deuxième meilleur français cette année c'est énorme sur du 100 mètres Sébastien Robert qui dit dernier espoir de médaille de bronze ouais il y a 4x400 aussi franchement moi je suis optimiste on parlera dans les premiers jours du relais 4x400 homme là aussi il y a du beau monde il ne va pas falloir se louper mais il y a des petits espoirs franchement les relais peuvent nous surprendre en individuel ça va commencer à être plus compliqué en l'absence de Kevin Mayer mais 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 les relais je vous dis vous l'entendrez peut-être seulement ici mais le relais 4x400 homme ça va être du fat mais on va voir aussi ce que ça donne chez les femmes alors chez les femmes c'est pas la même mayonnaise je vous dis c'est pas les mêmes rapports de force vous attendez pas à une qualif facile bien que celle-ci n'était pas gagnée d'avance non plus c'est encore une fois dans la première série qu'on va trouver l'équipe de France et attendez attendez 20h il faut pas que je rate la bascule moi un instant je vous prie voilà le 4x parce que pour ceux qui étaient là hier j'ai insulté France Télévisions alors que c'est moi qui me suis complètement bourré et que j'avais raté la bascule voilà l'or avec 4x100 féminin c'est immédiatement il est quand le 4x400 alors les séries de mémoire c'est demain et la finale ce sera dimanche samedi dimanche un beau week-end de relais et donc dans cette première série où on trouvera l'équipe de France Sam qui dit salut j'ai grave kiffé le stream d'hier je l'ai vu en rediff bah merci beaucoup Sam dis donc je suis flatté que mon contenu s'écoute en rediff ça fait très plaisir merci d'être en direct cette fois-ci n'hésite pas à t'abonner si c'est pas le cas et bienvenue parmi nous merci de prendre la peine écrire dans le chat donc dans cette série il va y avoir la France avec Carole Zaï pour commencer Carole Zaï c'est pas la plus rapide cette saison mais c'est la plus expérimentée elle revient d'une grossesse elle a eu un peu de mal à se remettre dans le bain mais 11 secondes 40 centièmes championne de France en 2020 avant sa grossesse c'est propre c'est propre l'expérience c'est important aussi parce que c'est de la technique aussi c'est pas que de la puissance pure c'est pas un sprint individuel donc voilà Carole Zaï qui va commencer ce relais on surveillera dans cette série la Jamaïque qui qui compte ni plus ni moins que la deuxième et la troisième en individuel c'était il y a quelques jours avec Sherika Jackson notamment si vous avez suivi et elles sont le vice-champion du monde en titre ni plus ni moins non plus et après il y aura l'Allemagne également à surveiller ce sont les championnes d'Europe en titre et après j'ai marqué le Royaume-Uni avec Dina Asher-Smith qui a aussi fait la finale du 100 mètres avant-hier et qui reste redoutable le Royaume-Uni c'est une grande une grande nation de relais masculin comme féminin on va voir dans un instant la composition de l'équipe de France super Léna qui dit la bascule la bascule ouais pour ceux qui étaient là la bascule je je l'ai loupé mais là j'ai noté les horaires on ne m'y reprendra plus il y a le Berry qui dit ouais il stream bien merci merci et qui me remercie pour la faux samedi dimanche le relais 4x400 probablement dans cette série pour la France Malorie Lecomte la championne de France 2023 en 11 secondes 23 centièmes c'est très très bon si on met notre notre équipe prime il y aura aussi Cynthia Leduc en 12 secondes 32 centièmes qui a été notamment vice-championne Europe Espoir en 2019 et il y aura aussi celle-là vous la connaissez peut-être un peu mieux parce qu'elle court un peu en individuel elle a été aux Jeux Olympiques de Tokyo notamment c'est Gemina Joseph en 11 secondes et 35 centièmes vice-championne d'Espoir vice-championne d'Europe Espoir sur le relais cette année donc elle non seulement elle court bien en individuel mais elle a elle a de l'expérience au relais puisqu'elle a elle a été sur le podium en Espoir cette année donc voilà ça va sortir dans quelques instants la présentation du relais mais si c'est le prime c'est Carl Zaï Malorie Lecomte Cynthia Leduc et Gemina Joseph Gemina Genève très très jeune retenez ce nom parce que sur 200 mètres c'est pas sa spécialité le 100 mètres elle avait fait les Jeux Olympiques de Tokyo sur 200 mètres mais 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 elle risque fort de nous surprendre dans les années qui suivent si sa progression reste constante et ça me fend le coeur à chaque fois que je vois ce concours de la hauteur du décathlon qui nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire tricolore française pour l'athlétisme Kevin Mayer en noir et blanc sur le visuel terrible terrible en plus la photo est bien choisie parce que c'est celle avec sa médaille de champion champion du monde l'année dernière petit ange parti trop tôt on espère qu'il revient l'année prochaine en force on en parlera après cet abandon pose quelques problèmes logistiques dans le fonctionnement de Kevin Mayer l'Espagne engagée également dans cette première série la France qui sera au couloir 3 il n'y a pas de couloir favori franchement on va courir un peu à l'aveugle c'est à dire que on ne verra pas qui arrive derrière nous où on en somme mais franchement franchement il n'y a pas de mauvais couloir sur du relais les allemandes à surveiller avec Haas et Mayer notamment Mayer qu'on voit en grand écran Mayer l'allemande pas Kevin attention ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit l'Australie qui peut créer la surprise comme les japonais comme les sud-africains pourquoi pas mais 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 en couloir 5 c'est surtout le Royaume-Uni qu'on va regarder avec attention le Royaume-Uni avec avec pas d'Ina Asher-Smith ils sont confiants ils sont confiants ils croient qu'ils vont passer sans d'Ina Asher-Smith elle sera en finale ça ça n'est pas un douté mais bon voilà ils font tourner ils ont les moyens ça veut dire qu'ils peuvent se le permettre des problèmes de riches comme on dit Mayer le chouchou de la chaîne un petit peu un petit peu on n'a pas beaucoup commenté de Kevin Mayer c'est un peu dommage j'avais prévu plein de trucs le relais Carole Zaï Gemina Joseph Hélène Parizeau et Malorie Lecomte c'est donc Hélène Parizeau la vice-championne de France 2023 sur 200 mètres qui prend qui prend la troisième position donc Zaï Parizeau Joseph le duc pas de Malorie Lecomte c'est des choix c'est des choix peut-être une méforme Sébastien Robert qui dit allez les filles il faut faire aussi bien que les mecs oui oui aussi bien ce serait parfait une calife autant on achète j'achète immédiatement la France couloir 3 juste à côté de la Jamaïque qu'on va devoir surveiller avec grande attention attention concentration maximale je me mets bien là c'est le moment où je suis là allez on est tous là Carole Zaï un bon départ ce qu'on veut c'est d'entrer un truc très très propre et des bons et des bons passages assurer les passages c'est l'essentiel le premier départ qui est donné qui est le bon et Carole Zaï qui part Carole Zaï qui part qui résiste au retour de la Jamaïcaine elle va donner le relais le relais qui est donné le passage est bon non le passage qui a fouillé un petit peu il va falloir si ça est joué entre des avantages la France la France qui se fait doubler par la Jamaïque et qui est actuellement en dernière position avant le deuxième passage de témoin Hélène Parizeau qui prend Hélène Parizeau qui va tenter de refaire le retard de la France mais c'est compliqué ça a car fouillé un petit peu au début il va falloir compter sur Gemina Jodef pour faire un gros 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 finish allez Gemina allez c'est jouable c'est largement jouable la quatrième place allez il faut s'arracher là la quatrième place et non ce sera la dernière place de la série il s'est passé il s'est passé plein de choses durant cette série c'est la Jamaïque qui l'emporte aïe 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 dernière bonne dernière les jamaïcaines euh les françaises les jamaïcaines première les françaises bonne dernière c'est parti c'est parti sur les mauvais rails tout simplement puisque le premier passage de témoin n'est pas bon c'est entre Carole Zaï et et Malorie Lecomte normalement si mes calculs sont bons on va avoir leur réaction on va y voir plus clair Sam qui dit les jamaïcaines injouables bravo les filles c'est pas grave ouais c'est pas grave c'est dommage c'est dommage parce que le relais féminin a vraiment du mal ces dernières années mais 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 si elles ont tout donné il faut voir il faut voir si le premier passage de témoin est réellement raté ou si ou si si c'est tout simplement battu par plus fort que que nous les jamaïcaines injouables mais je suis d'accord je suis d'accord le passage était trop long selon moi elle a tendu le bras trop tôt oui ça veut dire qu'elle est partie elle serait partie trop tôt Malorie Lecomte elle serait partie trop tôt ce qui est fort possible ce qui est fort possible on va voir ça on va voir ça à la review elle seule peut me dire ce qui s'est réellement passé parce que le relais ça va tellement vite ça va tellement vite première jamaïcaine deuxième UK United Kingdom et je crois que la troisième est-ce que ce serait pas la Suisse qui crée un peu la surprise Allemagne Suisse il y avait un mano a mano peut-être que la Suisse l'Allemagne a repris le dessus mais en tout cas peut-être un repêchage au temps pour une des deux nations puisque je dois le rappel les trois premières sont qualifiées et il y a deux repêchages au temps sur deux séries au total c'est le retour de Nelson Montfort d'ailleurs pour ceux qui étaient là hier qui étaient déçus de ne pas entendre les réactions et d'où se voit le franglais de Nelson Montfort et bien il est de retour il est de retour j'ai appris quelque chose j'ai appris qu'en fait c'était un espèce de jour de repos forcé entre parenthèses puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on ne peut pas faire travailler quelqu'un 7 jours d'affilée et donc on est obligé de le remplacer il ne peut pas faire entièrement tout le championnat puisqu'il a droit il a droit à son c'était pas son week-end hier mais il a droit à son petit jour de repos légal obligé je ne sais pas s'il était content ou s'il aurait voulu continuer mais France Télévisions était obligée de le laisser au repos et de sortir un remplaçant un remplaçant qui avait un peu de mal avec l'anglais on ne va pas se mentir on a eu une interview du jamaïcain qui a gagné la longueur de mémoire gros accent jamaïcain je ne vous fais pas je ne vous fais pas un dessin et lui en grande difficulté la France qui finit 7ème en 43 secondes 12 la Calife se jouait en 42 64 c'est trop court c'est beaucoup trop court il manquait 70 centièmes il n'y a que l'Australie qui fait pire puisqu'elle n'a pas terminé on est les derniers finisseurs et c'est la Suisse qui se qualifie et l'Allemagne qui va devoir attendre la deuxième série pour voir si elle se qualifie toutes les nations ont réalisé leur season best c'est normal parce que encore une fois on ne court pas de relais en dehors d'un grand championnat ça n'existe pas tout simplement ça a peu d'intérêt on joue on joue surtout on joue surtout la médaille en grand championnat on joue rien d'autre les records ça tombe avec mais peu d'intérêt de relais en meeting deux jamaïcaines qui ont les chronos les plus rapides 9,88 pour la dernière jamaïcaine lancée à pleine vitesse certes mais 9,88 paa aïe 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 mes aïeux mes aïeux et la réaction la réaction du relais qui est tout de suite on va l'écouter en tout cas elles sont 3 sur 4 je ne sais pas qui veut commencer j'ai mis ah voilà voici donc là la 4ème Mallory qui approche qui est la porte parole de l'équipe je ne sais pas car car je ne sais pas vous êtes toutes aussi souriantes les unes que les autres c'est vous qui avez pris le départ Maryse dans son commentaire disait que les transmissions ont été relativement bonnes mais qu'il y avait peut-être une pointe de vitesse qui manquait on va voir d'ailleurs regardez ça va vous intéresser de voir ces transmissions et vous allez pouvoir analyser votre course oui c'est vrai qu'au départ je pars bien après le but pour moi c'est de transmettre le plus vite possible à Mima après on verra d'un point de vue technique qu'est-ce qui s'est exactement passé mais voilà on a tout donné en fait globalement les passages sont quand même très très correct après oui c'est sûr que par rapport aux Jamaïcaines il va nous manquer une pointe de vitesse mais globalement on est quand même toutes très en forme et tout ça sur des bonnes pertes cette année donc il nous manquait quelque chose le chrono est bon bah oui c'est notre meilleur chrono de la saison donc on s'est beaucoup entraîné ça veut rien dire et là sur ce relais vous pouvez voir tout ce qu'on a appris bah on l'a fait donc sur les passages c'était correct après c'est sûr que comparé à des à des USA, Jamaïque etc oui bien sûr mais c'était correct et enfin il nous manque peut-être une base de vitesse que les autres ont eu plus que nous sur ce coup mais voilà vous allez travailler cette base de vitesse Malorie qui vous qui étiez la dernière relayeuse on vous a transmis le relais dans des bonnes conditions oui franchement Hélène m'a très bien transmis le relais après c'était compliqué parce qu'on était déjà derrière j'ai essayé de remonter du mieux que j'ai pu mais c'était Dieu on vous voit voilà la réaction je ne savais pas que c'était si structurel en fait c'est à dire qu'elles n'ont pas les capacités physiques physiologiques apparemment elles s'estimaient optimisées comme jamais et Sam qui me dit il faut travailler la technique c'est pas mal côté temps mais juste la technique est juste juste mais vu la moyenne d'âge et les capacités des filles il y a une carte à jouer à Paris si ça travaille je je vois que tu as travaillé la question elles sont presque la même analyse que moi allez on appelle Nelson viens 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 te faire remplacer là on a le digne successeur de mon fort ouais ouais dans le fond c'est là la technique après elles ont l'air satisfaites c'est bizarre qu'elles ne parlent pas de ce premier passage qui moi personnellement me semble assez mauvais et ralenti dès le début l'appareil général mais mais puis voilà si elles sont après c'est toujours compliqué dans un collectif de surtout à chaud comme ça d'accuser l'autre pour la simple raison que voilà chacun fait de son mieux on va pas laver notre linge sale devant devant les caméras on le fera en coulisses mais bon si elles étaient satisfaites ne serait-ce que quand ils demandent qui veut prendre la parole en premier on sent qu'il y a un petit flottement personne ne veut froisser personne mais ce qui est normal de l'autre côté c'est ce qui est normal mais voilà chez les hommes on sentait peut-être un tout petit peu plus de cohésion de camaraderie ils se connaissent mieux je crois ils ont plus de sélections dans l'équipe de France commune je crois qu'il y en a pas mal qui s'entraînent ensemble en région parisienne notamment Fall et les frères Zezé donc voilà Sam qui dit je partage ton avis sur le premier passage ouais 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 mais je trouve ça bizarre qu'elles n'en ont pas que personne n'en a reparlé mais bon bon après c'est pas non plus flagrant mais pour moi ça ralentit le tout et ça empêche de croire vraiment une carte à jouer à Paris ouais peut-être avec avec d'autres joueuses parce que non on a joué tout nos trucs non 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 je regarde mes fiches non non c'était les plus rapides quoi on a fait jouer Hélène Parizeau aussi parce que Hélène Parizeau elle a une histoire assez exceptionnelle c'est à dire que elle a 30 ans maintenant donc c'est assez âgé quand on fait du relais entre parenthèses on peut encore très bien performer on l'a vu avec Marie-Josée Talou l'ivoirienne mais oh faux départ faux départ sur la deuxième série la deuxième série qui ne nous intéresse plus vraiment j'avais noté les USA et évidemment trois représentantes en finale du 100 mètres la Pologne avec Zwo Boda finaliste sur le 100 mètres aussi la Pologne qui est vice-championne d'Europe en titre et voilà c'était les deux principales nations la Hongrie peut-être je vous tiens au courant mais on ne va pas suivre ça avec la meilleure attention Marc Huyo qui dit c'est sûr que tu ne vas pas dire que ton camarade est une dinde devant toute la France oui donc voilà donc il y a peut-être un manque d'objectivité on veut rester consensuel quand ils analysent leur propre course tu peux logiquement te permettre de dire voilà j'étais mauvais j'étais à chier tandis que là là il faut rester mais c'est normal mais c'est normal donc voilà c'est à nous de nous faire notre propre avis et notre propre avis vu ce qui se dit dans le chat bah voilà c'était techniquement il manque quelque chose aussi c'était pas que physique il y avait évidemment un peu de caisse à aller chercher mais mais il y a un peu de technique à travailler il faut il faut se connaître il faut se connaître tout simplement même se connaître c'est pas obligé d'être d'être ami mais se côtoyer avoir l'habitude de s'entraîner plus régulièrement plus régulièrement donc voilà au final il y a trois des quatre relayeuses que vous voyez dans le visuel qui ont qui ont continué ça c'était les relayeuses lors des championnats d'Europe elles avaient aussi fait la finale disqualification évidemment également pardon évidemment non non pas d'évidence mais donc et en voyant Hélène Parizeau je continue mon anecdote puisque Hélène Parizeau elle a donc 30 ans et pourtant croyez-le ou non c'est sa première sélection en équipe de France je m'explique en 2011 elle a été appelée quelquefois chez les jeunes notamment pour des matchs internationaux c'est à dire ce n'était même pas des des compétitions des championnats à proprement parler elle avait été appelée je crois c'était un match donc un match international c'est c'est souvent chez les jeunes que ça se fait donc on sélectionne un français sur le 200 mètres un allemand sur le 200 mètres un hongrois on invite différents pays on les fait concourir en même temps et voilà ça fait un petit un petit meeting sympa un petit meeting sympa pour les jeunes elle avait été donc appelée dans ce genre d'événement en 2011 et depuis plus rien plus rien du tout jusque là jusqu'à l'année dernière au championnat d'Europe de 2022 où elle a été de nouveau sélectionnée et on va suivre juste la fin du relais la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire et les Etats-Unis qui sont en tête et l'Italie les Italiennes qui vont peut-être créer la surprise les Pays-Bas qui finissent 4ème à moins que la Pologne revienne et non Etats-Unis Pays-Bas Côte d'Ivoire seront les 3 qualifiés directement et donc voilà pour Hélène Parizeau mais l'anecdote elle ne s'arrête pas là ce n'est pas juste une sélection la première depuis plus de 10 ans c'est aussi qu'elle n'a fait que la finale et la finale ils ont été disqualifiés pour un mauvais passage sauf que elle elle était 3ème relayeuse du coup et bien rien du tout rien du tout elle a été sélectionnée mais elle n'a pas couru c'est absolument dingue ça elle n'a pas couru et donc elle restait un peu sur sa fin donc je comprends que la Fédé est tenue à la faire courir maintenant parce que c'est tout simplement très frustrant sans enlever le mérite sportif non 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 parce que au bilan elle est 4ème elle mérite largement sa place dans dans le relais mais donc voilà il y avait un petit une énorme frustration je suppose pour Hélène qui n'avait pas couru l'année dernière malgré sa qualification ça nous rappelle aussi un certain Christophe Lemaitre en 2019 qui a été sélectionné pour les relais mais il était en position de dernier relayeur là aussi il y avait eu un cafouillage il n'avait couru que la finale enfin il n'avait participé qu'à la finale et il n'avait rien fait donc un aller-retour Paris-Doa pour rien pour Christophe Lemaitre en 2019 là c'était la même chose pour Hélène Parizeau bon c'était Paris-Munique c'était un peu plus court mais ça n'en reste pas moins frustrant après c'est le jeu mais bon c'est une histoire assez rigolote première sélection depuis 11 ans et là échec 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 assez frustrant donc voilà c'était l'anecdote sur le relais 4x100m féminin et Sam qui dit les Italiens travaillent bien en relais les mecs passent les filles pareil j'ai le seum ouais 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 l'Italie est pas mal là je ne les voyais pas aussi fort mais force est de constater qu'ils ont mieux bossé après voilà nous sur le sprint français féminin on a un vrai gap quoi parce que Malorie Lecombe qui est championne de France 2023 elle est loin mais vraiment très très loin du niveau international alors qu'elle est championne de France donc c'est la meilleure de France mais elle était je crois top 50 dans les bilans enfin jamais jamais aucune chance d'être qualifiée pour les mondes donc c'est compliqué tandis que les autres on avait déjà deux gars engagés en individuel et tout de suite ça donne des indices sur le niveau sur le niveau que chacun chacun peut prétendre Malorie Lecombe j'ai une anecdote aussi dessus est-ce que vous sachez sachiez-vous oui je parle français monsieur sachiez-vous qu'elle était malentendante c'est la première championne de France en sprint qui est malentendante c'est-à-dire qu'elle part à chaque fois et ça il faut le tirer son chapeau pour la performance qu'elle réussit avec ça elle part un peu en entendant moins bien le départ c'est pour ça qu'elle ne prend pas le départ mais bon en individuel quand elle était championne de France bravo à elle elle part avec un désavantage puisque forcément son temps de réaction est moindre mais mais voilà elle arrive quand même à s'imposer et ça je trouve ça que c'est exceptionnel c'est pour ça que parfois en interview vous pouvez avoir l'impression qu'elle est dure de la feuille c'est un peu le cas c'est bon après elle entend parfaitement c'est juste un peu moins bien que la moyenne et l'annonce l'annonce que vous pouvez voir également sur mon programme c'est 20h25 la demi-finale du 800 m femme c'est le momentum de cette soirée alors la soirée qui va être plus courte depuis 3 jours on tape des lives de plus de 3h mais là ça va être beaucoup beaucoup plus court je le dis tout simplement parce qu'il n'y a pas Kevin Mayer on aurait dû prendre l'antenne on aurait dû prendre l'antenne dès 18h30 pour suivre sa hauteur et on aurait dû la rendre beaucoup plus tard aux alentours de de 21h je crois pour assister à son 400 mètres mais il n'en sera rien Kevin Mayer comme vous le savez comme vous pouvez le voir sur le visuel a abandonné pour des raisons dont on a déjà parlé plusieurs fois le tendon d'Achille de son pied gauche donc on va tranquillement attendre 25 c'est très proche on va alors commencer à parler de Renel Lamotte Renel Lamotte il y a beaucoup de choses à dire dessus je suis contente qu'elle arrive en demi-finale c'est quelqu'un qui a un très beau parcours de décembre né le 26 décembre 93 donc c'est la génération c'est entre parenthèses la vieille génération la même génération que Alexandra Tavernier à peu près et France 3 qui me lâche mais ça revient donc Renel Lamotte qui qui va participer à cette demi-finale elle a déjà l'habitude des grands rendez-vous international et Sam qui dit est-ce que tu as le temps de Oriana Lazrak sur le 100 mètres et bien non 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 je ne possède pas cette information mais ça se cherche ça se cherche tu sais quoi je note ta réflexion parce que je sais exactement à quoi tu penses tu me dis est-ce qu'il n'y aurait pas une heptathlonienne capable de faire mieux que les filles et bien on va voir ça tout de suite après je ne crois pas je crois qu'elle sera qu'elle sera au minimum dans les 11,50 mais c'est une réflexion qu'on peut se faire étant donné qu'elle est jeune et qu'elle a encore de la marge de progression je note 100 mètres Oriana on en reparlera après la course de Renel Sam merci pour ta question c'est très pertinent c'est vrai que je n'avais pas pensé à cette idée on cherchera ça après donc Renel Lamotte originaire de Waddu et donc très tôt très tôt elle explose exactement comme Alexandra Tavernier même génération même même performance très tôt et ensuite des difficultés à confirmer puisque en 2015 notre Rere Rere c'est son surnom vous allez sur Wikipédia il y a écrit surnom Rere c'est pas moi qui l'invente Renel Lamotte elle est 8ème et championnat du monde en 2015 à Pékin donc c'est génial son âge est là 21 ans je crois à cette époque c'est superbe superbe dans une discipline à maturation plutôt tardive là elle arrive elle arrive à maturation la Rene 26-27 c'est l'âge voire 29 29 plutôt pour Rene mais c'est ces zones là la deuxième partie de la vingtaine où on est le plus performant et donc demi-finale des championnats d'Europe en salle la même année championne d'Europe espoir 8ème des championnats du monde 2015 grosse année pour Rene Lamotte et puis après malgré son titre de vice-championne d'Europe l'année d'après en 2016 une terrible désillusion sur les Jeux Olympiques où elle elle sort dès les séries alors à l'époque on cherchait on lui a peut-être mis trop de pression c'est un épisode on croyait beaucoup en elle 21 ans 8ème des mondiaux on attendait beaucoup de Rene Lamotte sur les Jeux Olympiques à Rio peut-être elle aussi elle attendait beaucoup d'elle-même mais ça n'a pas ça n'a pas marché alors qu'elle est championne d'Europe quand même aux Europe d'Amsterdam il ne faut pas lui enlever ça elle n'est pas mauvaise mais ça va être la dégringolade une très grosse perte de morale blessure au tendon d'Achille ce qui va lui provoquer une saison blanche en 2017 et depuis elle remonte la pente elle remonte la pente puisqu'elle a fait demi-finale des championnats du monde 2019 à Doha demi-finale des Jeux Olympiques à Tokyo en 2021 allo allo il y a eu un bug il y a eu un bug désolé OBS studio a eu un petit souci j'espère que vous pouvez reprendre le fil du live la technique c'est pas notre force ce soir mais bon vous m'avez entendu vous avez rien raté René Lamotte c'est 3 demi-finales internationales par 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 Renel et donc là on attend la finale putain on l'attend maintenant il serait temps la petite calife là Sam Kili franchement je suis déçu pour Rocas elle passe complètement à côté du triple saut je la vois je crois que oui elle est top 8 non c'est pas bon ça c'est pas bon après Yulema Rocas très excentrique peut-être une baisse de motivation suite à suite à sa suprématie mais insolente sur la discipline elle s'est essayé à la longueur ces derniers temps je sais pas ce que sont ses plans précis mais je sais qu'elle essaye la longueur tellement elle est forte en triple saut je crois qu'elle a mais je crois qu'elle a quasiment les 10 meilleurs sauts de tous les temps c'est Rocas à chaque fois après peut-être une blessure je suis pas enseigné sur son cas Sam mais déçu oui déçu les grands champions on les attend toujours au top et on va passer directement aux 800 mètres alors on a le temps la première demi-finale il n'y a pas Renelle Lamotte elle sera dans la deuxième ça nous permet de nous mettre tranquillement dans l'ambiance mais dans cette demi-finale on va surveiller Kelly Hodkinson vous la connaissez certainement c'est la grande sard la britannique 10 champions du monde 10 champions olympiques très très fort Kelly Hodkinson 1 minute et 55 secondes et à côté de ça on va surveiller aussi Catriona Bissette l'australienne Bissette qui sera en couloir 5 et qui est 5ème au champion du monde indoor l'année dernière donc c'est pas c'est pas quelqu'un qui a particulièrement un grand pédigré mais cette année c'est 1 minute et 57 secondes donc pourquoi pas pourquoi pas la surprise Catriona Bissette en tout cas c'est les deux meilleurs temps de cette série je rappelle il y a deux qualifications directes pour la finale et deux repêchages autant autant vous dire que les places elles sont dures à les choper pour les 9 filles de chaque série il va falloir largement batailler mais bon vraisemblablement pas de surprise Hodkinson qui devrait largement gagner voire mettre le frein à main en fonction de la vitesse mais bon on a vu les séries les demi-finales du 800 mètres hier ça va très très vite il n'y a plus de tactique ça c'est fini c'est du passé maintenant tout le monde est super super rapide le départ le départ il va devenir quelques temps et il est bon il est bon c'est parti pour cette première série Kelly Hodkinson qui est en tête logiquement une éthiopienne au couloir 9 qui surprend également le rabattage oh la 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 brésilienne qui est déjà largement distancée couloir numéro 1 le rabattement le rabattement de Kelly Hodkinson en tête et c'est l'américaine l'américaine qui prend les commandes Hakins l'australienne Auchon dans le peloton il n'y a pas il n'y a pas à s'emballer trop tôt sur le 800 mètres c'est pas un 400 le premier tour c'est un round d'observation et donc et donc voilà pas de soucis à se faire B7 troisième tout le monde est au chaud oh la 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 tout le monde se regarde ça va batailler sévère à la fin à moins que Kelly Hodkinson lance une attaque mais il n'y a pas intérêt il n'y a pas intérêt l'américaine Hakins qui fait forte impression on ne l'avait pas forcément dans le viseur et l'australienne qui semble en quelque peu en difficulté première surprise de cette soirée peut-être Hodkinson toujours devant l'Ougandaise en deuxième position l'américaine juste derrière et la brésilienne qui est très très mal partie mais qui tient bon qui tient le coup l'éthiopienne qui a rétrogradé en dernière position Hodkinson qui prend le lead Hodkinson qui reste forte probablement elle en a encore sous le coude vu le talent de cette jeune femme elle va probablement s'imposer à moins qu'une attaque soit lancée par l'Ougandaise ou l'Américaine les deux restent dans sa roue la Finlandaise quatrième position attention oh là là c'est dur c'est dur pour beaucoup de défis il faut tenir il faut tenir il y a deux places à prendre deux premières automatiquement qualifiées Hodkinson qui donne tout mais ça revient fort derrière pour l'Ouganda et les Etats-Unis mais c'est les Etats-Unis qui vont prendre la deuxième place qualificative et l'Australienne l'Australienne qui revient fort mais c'est largement insuffisant et c'est l'Ouganda qui qui s'impose en troisième position s'imposer en troisième position c'est un grand mot mais étant donné que c'est pas quelqu'un qu'on attendait on peut parler d'une mini victoire on va regarder les chronos on va retenir attentivement tous ces chronos Rojas qui passe à côté de son son triple saut je viens de le voir terrifiant terrifiant il y a forcément une raison elle se sent mal et le temps qui va être donné donnez-nous les temps donnez-nous 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 les temps pour qu'on sache quelle performance Renel Lamotte doit réaliser Renel Lamotte c'est la prochaine Béninoise pour Ougandaise Sam bien vu bien vu j'ai été trompé par le maillot jaune j'ai été trompé par la brassière jaune qui est aussi utilisée par le Ouganda mais c'est vrai qu'il y a plus d'orange Béninoise la troisième position bien vu j'ai été trompé Renel Lamotte dans cette deuxième série je rappelle un record personnel en 1 minute 57 mais une season best en 1 minute 58 alors Renel Lamotte on va voir ce que ça donne il va falloir surveiller pas mal de monde dans cette série il faudra sortir un cran en dessous de son season best si elle veut atteindre la finale puisqu'il y aura une autre dame des de UK c'est en 1 minute et 57 secondes Chima Recky champion 5ème des championnats d'Europe l'année dernière Chima Recky from UK l'occasion d'avoir deux femmes deux britanniques en finale rien n'est joué cependant parce qu'il y aura aussi Natoya Gould top in la Jamaïcaine elle aussi en 1 minute et 57 secondes et elle elle a fini 5ème mais des championnats du monde cette fois-ci c'est le cran au-dessus et enfin enfin j'ai noté Habitam Alemou l'Ethiopienne en 1 minute 58 secondes et 59 centièmes c'est donc très exactement 5 centièmes de mieux que Renel Lamotte c'est une dame qui va falloir surveiller de très très près 6ème des Jeux Olympiques elle est à peu près dans les clous de Renel à voir à voir il faut surveiller s'il y a un mano à mano ça va se jouer entre Renel et Habitam Alemou l'Ethiopienne on n'a pas eu le droit au temps précis la réalisation concentrée sur le triple saut Bekramanschouk en tête assez prévisible talentueuse l'Ukrainienne aussi mais ce qui nous intéresse c'est cette série Renel Lamotte pour une place en finale la première depuis 8 ans sachant la carrière de Renel ce serait une superbe bonne nouvelle et vous commencez à venir ça fait plaisir vous êtes 15 en direct Samtili il faut qu'elle reste accrochée et reste aussi patiente pour attaquer les derniers 100 mètres après le virage ouais ouais alors les derniers 100 mètres après le virage il ne reste que 100 mètres alors ça fait un peu court selon moi moi je dis à l'avant dernier virage il faut être bien placé veiller tout au long de la course à rester bien placé jusqu'à cet avant dernier virage et ensuite en fonction d'eux en fonction d'eux attaquer mais attaquer un peu avant le dernier virage parce que sinon ça dépend de la caisse aussi mais il ne faut pas attaquer trop tard parce que parce que ça peut aller vite ça peut aller vite il faut surtout si on en a sur la pédale parce que si on relance c'est à dire qu'on a de l'énergie à revendre il ne faudrait pas qu'on garde cette énergie pour nous mais oui rester accroché rester bien placé c'est le maître mot gros plan sur l'allemande Christina Eng je n'ai pas forcément dans mon biseur mais pourquoi pas de toute façon il y a plein de surprises des demi-finales on l'a vu c'est piégeux c'est piégeux quelque chose de bien on peut en témoigner nous hier notre marasme hier c'était d'assister impuissant à l'élimination des trois français qui étaient en lice dans ces demi-finales terrible terrible ce qu'on avait eu hier soir très 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 triste heureusement qu'il y avait Jimmy Gressier pour nous remonter le moral le français il sera en finale du 5000 mètres on ne manquera pas de suivre sa performance et Renel Lamotte qui va être pas mal à l'extérieur Raven Rogers gros plan sur l'américaine qui a qui a un bon personal best mais mais qui n'a pas couru très vite cette saison moi je prends le pari de me baser sur les performances de la saison Gemma Reckli elle a surveillé couloir 5 très très importante et surtout pas le premier couloir il est devenu une malédiction pour les athlètes du 800 mètres c'est vrai que on en avait discuté mais le 1 sur 800 mètres c'est le bordel parce qu'il faut arriver très très vite il faut faire garde de ne pas se faire piéger par le rabattement de ceux qui sont les couloirs extérieurs moi je suis largement team mais je crois que c'est un la majorité des gens sont comme ça il faut prendre des couloirs les plus extérieurs possible 6-7 ça me paraît parfait parce qu'après il ne faut pas être trop loin parce que ça fait quelques mètres en plus un peu d'énergie à revendre mais voilà mais voilà surtout pas le couloir 1 après c'est réservé à des gens qui se sont qualifiés ric-rac pour les demi-finales généralement les meilleurs sont aux meilleures places et une nouvelle présentation il y aura la hongroise il y aura une hongroise dans cette demi-finale ça c'est bien c'est toujours bien parce que ça permet d'avoir un stade en feu parce que les hongrois ils sont là ils sont nombreux ce soir il est 20h35 le stade est plein des drapeaux hongrois partout mais il y a beaucoup beaucoup de de cette nationalité présente dans à peu près toutes les épreuves on avait vu notamment dans les lancers des hongrois au lancé des hongrois en demi-fond masculin aussi ça fait plaisir ça permet ça permet à un stade de pousser derrière un athlète et il faut que Renel Lamotte profite profite de ce cette bronca qui va s'élever du stade c'est pas la Ferenc Pousska Sarena je crois mais c'est un beau 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 stade allez Rere il y a un fan club il y a un fan club il y a beaucoup de fan club pour beaucoup d'athlètes Jan Schroob le fan club de Jan Schroob celui-là il était exceptionnel Reki couloir 5 Reki qui sera juste à côté de Renel Lamotte est-ce que ça va l'aider ? pas vraiment puisque c'est une course qui n'est pas en couloir sur un cas 100 mètres ça aurait été pertinent mais là tout le monde va se rabattre donc peu d'intérêt si je n'ai pour le départ mais minime allez fillette dit Sam allez Rere oui Hoffman la Suisse pourquoi pas oula non deux minutes deux minutes cette saison ça va être un peu insuffisant mais elle a un beau un beau fan club et Ehring Ehring l'allemande deux minutes également ce sera trop court malheureusement la qualif elle va se jouer selon moi en dessous de 1,58 c'est-à-dire que Renel Lamotte elle doit faire mieux que ce qu'elle a fait cette saison bien mieux peut-être 64 centièmes au moins 65 centièmes pour passer sous la barre des 1,58 et c'est le départ c'est le départ dans quelques temps les deux premières sont qualifiées et c'est le départ Renel Lamotte entre la britannique et la jamaïcaine est-ce que c'est un signe du destin je l'espère il va falloir batailler il va falloir batailler pour prendre soit une place au temps soit soit ravir la place aux deux favorites la jamaïcaine et la britannique allez rabats-toi Renel un peu plus vite bon sang elle a mis du temps à se rabattre qu'est-ce qu'il lui a pris qu'est-ce qu'il lui a pris elle est dans le paquet du milieu elle est dans le paquet du milieu la Renel c'est bon il n'y a pas à s'inquiéter elle me paraît bien l'attitude physique parle Renel troisième quatrième encore l'américaine Rogers qui encore une américaine Rogers cette fois-ci qui est aux avant-postes Renel ne fait pas trop l'extérieur mais mets-toi bien pour la finale fais-nous plaisir allez Renel c'est le moment c'est le moment la finale une première finale depuis huit ans chez les grands en international les demi-finales on est abonné on a profité mais là maintenant c'est le dernier tour c'est le moment l'attaque est imminente les favorites ne vont pas tarder à attaquer Renel Mott qui fait l'extérieur qui fait l'extérieur pour être bien placé elle est en troisième position juste dans la roue de la Jamaïcaine c'est l'américaine qui prend les devants et Gemma Recky qui est un peu en retrait un peu en retrait coincé coincé dans ce peloton et c'est typiquement ce genre de situation qui peut mal finir Renel Mott qui fait l'extérieur mais l'éthiopienne qui fait encore plus l'extérieur pour la doubler attention à ne pas se faire enfermer oh là 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 elle en fait de la distance elle en fait de la distance dans l'emballage finale elle a du mal à suivre la Renel aïe 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 il y a un groupe de 4 personnes qui se détachent et juste derrière les 4 dernières avec Renel Mott en chasse elle chasse la meute de devant allez le finish c'est maintenant ou jamais c'est maintenant ou jamais ça va être compliqué il faut tout donner la remontée la remontée de la britannique qui va doubler l'américaine l'américaine la jamaïcaine qui va finir en 3ème position et Renel Mott qui va finir 6ème mesdames et messieurs bordel bordel 6ème place pour Renel Mott encore une française qui voit la finale du 800 m lui échapper c'est la louse comme dirait Echelon c'est la louse Marquillo qui est allé rerrer bien placé pour les premiers 400 m je suis d'accord Sam Marquillo 6ème c'est dur on est maudit c'est un sacré bordel c'est un sacré bordel là là en 2 minutes 0-1 c'était long ma parole bordel 2 minutes pour se qualifier 2-0-0 pour pour la la britannique qu'est-ce que c'était long mais qu'est-ce que c'est l'excuse alors bordel Renel t'as couru 1 minute 50 plus rapidement cette saison pourquoi ne pas sortir le bon chrono au bon moment par pitié j'espère qu'il y aura des explications parce que là j'ai du mal j'ai du mal à comprendre ces mes formes successives alors je sais il y a la chaleur mais proportionnellement proportionnellement mais pourquoi pourquoi ça touche tout le monde cette chaleur on est maudit putain quel sport quoi heureusement qu'on est là pour vivre ça ensemble sinon ce serait encore plus triste bordel aucun français en finale du 800 mètres que ce soit chez les hommes ou chez les femmes bordel bordel on est très très mal 4 français en demi-finale on n'est pas foutu d'en qualifier 1 elle est là la réaction de Renelle Lamotte sur cette course on vient de voir le ralenti de la ligne d'arrivée un petit mot peut-être quand même je me suis fait complètement j'ai mal couru c'est tout je me suis fait piéger par le piège des demi c'est toujours c'est un jeu de poker quoi j'étais nulle et c'est difficile parce que je sens que j'étais en forme je suis trop frustrée je fais une erreur tactique et puis c'est foutu quoi je suis c'est décevant pour mon staff qui me soutient au quotidien j'ai l'impression d'avoir vraiment même pour l'équipe de France c'est mauvais donc je ne suis pas fière de moi je suis juste triste aujourd'hui encore une déception française on ne va pas se le cacher encore oui c'est pas déception effectivement je ne sais pas quoi dire je suis là je ne sais pas quoi dire je ne sais pas quoi dire là mais c'est ça ça commence c'est beaucoup là ça commence à faire beaucoup là non comme dirait le même de Mister V ça commence à faire beaucoup toutes ces déconvenues et on a beau positiver on a beau être optimiste là ça sent quand même un peu la merde non je ne sais pas vous mais moi j'ai du mal Super Léna qui envoie des petits smileys qui pleurent des petits smileys qui ne smile pas du coup et qui dit on sera bientôt bon pour nos amis de la Fédération Française de la Louse la FFL qu'on salue ils sont gentils ils sont sympas mais ils sont sympas quand ils parlent d'autres sports et pas de nous bordel on les aime bien quand ils parlent du tennis quand ils vannent Roland-Garros quand ils vannent Thibaut Pinot quand ils vannent le foot mais par pitié on ne veut pas qu'ils vannent à ce point la France en athlétisme là on mérite mieux on mérite mieux bordel Sam Kili elle a dépensé beaucoup pour son emplacement ouais ouais je crois qu'elle a trop couru mais c'est dommage qu'elle est un peu après elle est frustrée je comprends qu'elle ne veut pas rentrer à fond dans l'analyse mais elle a dépensé une énergie folle à courir en couloir 2 voire en couloir 3 par moment c'est dingue l'Ethiopienne je ne sais pas si elle a été qualifiée mais elle est dingue si elle réussit à se qualifier en courant au couloir 3 parce que c'est ce qu'elle a fait l'Ethiopienne pendant au moins 50 mètres c'est de la folie pure et dure Echton Kili il reste quoi du coup 5000 et relais 4 x 100 mètres homme c'est tout non 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 pas du tout oh la 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 malheureux il reste beaucoup plus on va on va revenir sur tout ça et Fred Kili heureusement qu'il y a Radio France Athelée pour nous remonter le moral Radio France Athelée la seule radio qui vous fait vivre les championnats du monde uniquement par le prisme de l'équipe de France en format radio on n'a pas les images on a le son mais on est ensemble on est bien et vous êtes 20 spectateurs simultanés ça fait très très plaisir j'ai l'impression qu'après 8 heures les gens ont tendance à venir de plus en plus mais bon je suis très content je suis très content bienvenue si vous venez d'arriver merci si vous êtes là depuis le début on a eu quelques soucis au démarrage mais là c'est bon là c'est bon on peut vous pouvez venir broyer du noir avec nous pa 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 donc oui Renel Lamotte qui n'a pas fait une bonne course mais il n'y a pas d'excuse putain elle a déjà des elle a déjà plus de 5 finales elle a 5 demi-finales internationales à son palmarès elle est triple vice-championne d'europe en titre quoi c'est pas possible de fournir une aussi mauvaise course dans une course qui est tactique parce que je veux bien si ton temps si ton record personnel est supérieur au temps de qualif ça c'est une excuse qui est entendable mais là c'est compliqué après on va pas l'enfoncer plus que ça elle sait très bien qu'elle n'a pas été suffisamment performante elle le sait très bien elle le sait l'équipe de France les gens sont déçus le staff qui bosse toute l'année pour les performances de René de Lamotte oh la 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 et Djamila qui dit bonsoir la team ravi de vous retrouver bonsoir bonsoir bah t'arrives t'arrives pour pleurer avec nous Djamila bienvenue bienvenue quand même mais c'est pas la joie marquez-vous qui dit les gens qui dînent c'est pour ça et peut-être et peut-être oh bah moi je suis pas les horaires je stream je stream tout ce qu'il faut je me plie aux horaires de l'athlétisme mais c'est vrai que les gens peuvent manger et tout le monde qui dit bonsoir Djamila Djamila tu commences à être une star ma parole sur le live Greg qui dit c'est l'apéro vive la France vive la France oui c'est l'apéro merci à toi Greg je sais pas si t'es nouveau si t'es nouveau bienvenue merci de prendre la peine de passer un moment avec nous n'hésite pas à t'abonner et bon apéro bon apéro j'espère qu'elle est bonne la petite bière voilà donc voilà troisième série il y avait Marie Morara la Kenyenne troisième des championnats du monde Alima Nakahi l'Ougandaise championne du monde en 2019 une vétérante et évidemment dans cette troisième série il y avait Ating Mou la championnée olympique et la championne du monde qui a assez mal couru cette saison elle n'a fait 8 minutes et 58 secondes on va garder un oeil tiens on va garder un oeil parce que je vois que vous êtes pas mal on va commenter cette troisième demi-finale juste pour pour nous mettre un peu de baume au coeur en espérant voir un beau un beau spectacle mais 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 dans le fond le l'intérêt est moindre Ating Mou qu'on voit avec le dossard orange celui de la championne du monde en titre elle est également championne olympique alors Ating Mou dans quel état de forme elle arrive on ne sait pas on ne sait pas vraiment un état de forme relativement bas par rapport aux autres années qui sautent aussi oh là là ça ne veut pas quand ça ne veut pas ça ne veut pas je crois à moins à moins je le sauvais pas mal je le sauvais pas mal à voir en tout cas la championne du monde à sourire Ating Mou Marie Moura la kenienne Ating Mou qui est américaine Marie Mou qui est kenienne et Alima Nakai qui est ougandais cette fois si elle n'est pas béninoise là je ne vais pas me tromper je ne sais plus qui m'avait fait la remarque je crois que c'est Sam je ne vais pas me tromper on va voir dans cette demi-finale allez s'il y aurait un enjeu à retenir pour cette demi-finale c'est de voir si c'est rapide ou pas parce qu'on a quand même assisté à une série pour René Lamotte qui était tactique on ne va pas se mentir la calife en deux minutes c'est lent c'est lent pour la première c'est même pas les autres sont en 2-1 2-2 c'est assez lent et le départ de cette troisième série qui est lancé sur un sur un trou qui est normal à surveiller la kenyane l'ougandaise et l'américaine donc encore une fois oh là là c'est vraiment quand tu parles de la malédiction du couloir 1 je ne sais plus qui me disait ça tu as peut-être raison parce que l'italienne couloir 1 elle a beaucoup de mal elle a un gros retard déjà à refaire qu'elle rattrape mais c'est de l'énergie qui est grillée Attingmo en troisième position après le deuxième virage c'est la kenyane et la hougandaise c'est les trois favorites qui mènent la danse l'australienne l'Afrique du Sud et la jamaïcaine qui sont aux abois et puis voilà et puis voilà Attingmo qui est sur un rythme normal je ne suis pas sûr que le body language soit très très positif à voir si elle tient le coup c'est le premier 400 mètres toujours les trois premières en tête il faut tenir il faut tenir il n'y a que deux places qualificatives je le rappelle on va revenir sur nos dernières chances de médailles juste après cette course on va passer en débrief le débrief de cette petite soirée d'athlétés oh une chute une chute et c'est l'Afrique du Sud qui est tombé oh là là mais dans cette chute il y a Attingmo qui a été prise Attingmo qui va tenter le tour pour le tour pour tenter de remonter la course c'est l'australienne qui est en troisième position la jamaïcaine en quatre et devant c'est l'Ouganda et le Kenya qui reste Attingmo qui remonte Attingmo qui déploie un trésor d'effort pour remonter mais elle le fait très bien en couloir 2 elle dépasse quasiment tout le monde elle est de nouveau en deuxième position va-t-elle avoir le jus pour lancer l'attaque finale oh oui oh là 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 non 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 elle a mal couru elle a mal couru mais oh là là la série est très rapide la série est très rapide c'est une série extrêmement rapide Attingmo qui va finir deuxième deuxième derrière la Kenyan et tout se passe bien pour la champion du monde en titre très très rapide très très rapide une 58-48 par rapport au 2 minutes 0-0 c'est il y a un monde d'écart il y a un monde d'écart Renel tu n'as pas vraiment d'excuses pour justifier la performance de ce soir après on va arrêter de taper sur sur des les pauvres athlètes qui font leur mieux mais mais là force est de constater qu'on a de quoi être déçu on a de quoi être déçu il y a peu d'excuses peu d'excuses pour le 800 m de René de Lamotte dans celui-ci ça aurait été compréhensible puisque la qualif elle se joue en une 58-78 ce qui correspond plus au season best de René de Lamotte mais là mais là non 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 les favoris qui respectent leur rang du coup puisque l'Ougandaise finit 3ème et Djamila Kili toujours un plaisir d'être sur ce live plaisir partagé la chute la grosse chute de l'américaine de la sud-africaine toujours un plaisir d'être sur ce live plaisir partagé en tout cas on n'est vraiment pas vernis sur ces championnats du monde c'est le moins qu'on puisse dire on se dirige on va pas y penser je n'ose pas y penser à ce terrible à ce terrible zéro médaille qui plane depuis plusieurs années à chaque championnat on en parle on y échappe grâce à Kevin Mayer en 2022 on y a échappé en 2021 aux Jeux Olympiques on y a échappé Kevin Mayer champion olympique en 2022 on y a échappé Kevin Mayer champion du monde les championnats d'Europe en 2022 c'était globalement assez décevant puisqu'on n'a eu aucun titre aucun titre alors que c'est le niveau européen avec des scénarios très rageants souvenez-vous Pascal Martineau Lagarde vice-champion d'Europe à 3000ème derrière Azir Martinez qui finit qui finit premier très rageant les championnats de les championnats d'Europe en salle c'était un peu mieux mais bon ça reste des compétitions un peu moins un peu moins cotées donc donc voilà je ne sais plus si on avait un titre si il y avait le titre de Kevin Mayer les tâtelons évidemment mais là on parle de l'athlée français sans Kevin et là on va se rendre compte dans la douleur je crois que sans Kevin sans Kevin Mayer ça va être très compliqué d'envisager l'avenir au moins sur le court terme ça va être très 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 compliqué parce que c'est lui c'est lui le baobab qui cachait la forêt la forêt absente en fait c'est le baobab qui cachait le désert plutôt le désert de médailles derrière lui je réfléchis il y a évidemment le titre de championne du monde sur 60 mètres de Serena Samba Mayela ça c'était en 2022 ça c'était une belle éclaircie une belle éclaircie qui reste pour l'instant sans lendemain pour Serena Samba Mayela qui a quand même du mal plus de mal sur 100 mètres et qui on l'attend elle a un peu loupé le coche pour les orbes d'Istanbul on l'attend de nouveau sur 60 mètres elle aura un titre à défendre je crois d'ailleurs que ce sera l'année prochaine l'année prochaine Serena Samba Mayela qui remettra son titre en jeu au championnat du monde indoor Sozena Borou qui a dit il y a quelques minutes where link PLC please no link no link on est en mode radio ici si tu veux regarder les images ce sera à la télé mais on est là on est là sur Radio France Athé pour commenter en format radio les performances des français et des françaises qui sont pour le moment pas très pas très réjouissantes donc no link no link Sozena Jamila Kili qui a son nos dernières chances de médaille on va y revenir allez on va y revenir dans quelques instants Greg Kili heureusement il reste le rugby à voir à voir parce qu'il n'y a pas non plus que des bonnes nouvelles du côté du rugby le petit Entamac le petit Entamac out ça nous pose des questions pour ce poste là qui va certes être remplacé et évidemment on va trouver des gars pour le faire à sa place mais est-ce qu'on le fera aussi bien sachant que Galtier on fait un peu le rugby mais sachant que Galtier a construit le squelette de son équipe de France victorieuse qui a fait qui a gagné le tournoi ce genre de choses il repose sur sur les 15 joueurs il y en a 3 ils sont vitaux c'est Dupont c'est Entamac le nom du 3ème m'échappe mais il y a des troncs des piliers de ce 15 de France qui ne sont pas supprimables tout simplement sous peine de voir ses résultats baisser on verra dimanche face à l'Australie tout à fait bon ça on ne va pas streamer je vous invite plutôt à venir demain soir sur le live de Radio France Athelée je fais je fais ma petite pub quand même mais on sera évidemment de tout coeur mais à distance derrière l'équipe de France face à l'Australie mais restez 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 là ce soir c'est la fin du programme officiel programme assez court je m'excuse encore une fois d'avoir commencé assez tard on a commencé avec un petit quart d'heure de retard problème technique je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas un expert dans le stream donc je n'ai pas très bien compris qu'est-ce qui n'a pas marché j'ai pris un autre téléphone pour la caméra et ça marche donc là on est ensemble pour parler un peu de ce qui nous attend quelles sont nos chances de médaille comment éviter le zéro pointé qui sera qui serait l'humiliation il faut le dire les mots les mots ce soir on va commencer à utiliser des mots de plus en plus forts ce serait une humiliation de n'avoir zéro médaille un an des jeux humiliation surtout parce que c'est à domicile donc la Bérezina nous guette vraiment sachant qu'il y a peu de motifs de satisfaction peu de finalistes finalistes on rappelle c'est un top 8 donc peu peu de gens sur lequel se reposer peu d'espoir parce que l'espoir fait vivre mais sans espoir comment vivre comment vivre et Kimo Grimzou qui me dit bonsoir à tous Jamila m'invite sur le live j'espère passer un bon moment avec vous et bien bienvenue Kimo bienvenue merci Jamila de ramener de ramener du monde ça me flatte ça me flatte que vous considérez cela suffisamment qualitatif pour inviter vos amis bienvenue n'hésite pas à t'abonner évidemment si tu es nouveau merci d'écrire de passer un bout de la soirée avec nous Sam qui dit moi je suis persuadé que les garçons du 800 mètres ont le plus de chance pour l'or à condition de faire régulièrement une 43 pour les 3 ils en sont capables imaginez les 6 sur 8 des finalistes une 43 ah oui donc ce que tu veux dire c'est que 6 sur 8 des finalistes sont passés en une 43 mais de mémoire c'est dans leur c'est dans leur corde c'est dans leur corde quand je vais ressortir les petites fiches du 800 mètres elles sont là on va regarder parce qu'ils ont des RP et des season best qui s'en rapprochent quand même surtout Robert donc c'est pour ça que là aussi il n'y avait pas tant d'excuses hier soir à part les finales un peu rapides Robert s'attendait à quelque chose de plus tactique mais zim 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 médiane il est en une 44 donc il va falloir progresser mais c'est très prometteur surtout pour passer en finale pour moi c'est suffisant c'est suffisant ricrac mais c'est insuffisant mais Robert c'est une 43 48 Sam donc il l'a déjà et il fait des Diamond League il commence à avoir un petit peu d'expérience 5ème des championnats d'Europe demi-finale des championnats du monde l'année dernière donc à un moment il va falloir se lancer dans le grand main il va falloir s'entraîner mais il y a la blessure il y a la blessure de Robert aussi ça j'entends mais voilà et Gabriel Thual Gabriel Thual il est en une 44 cette saison non en une 44 46 cette saison et en une 44 23 pour son record personnel donc oui tu feras de cette barrière des 1 minute 43 secondes pour se qualifier en finale du 800 mètres homme elle est atteignable de sûr pour Benjamin Robert mais mais pour les deux autres surtout pour Thual qui commence à avoir une science des grands championnats qui a réussi à s'extirper de ses demi-finales plusieurs fois pour finir pour finir à des places très 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 honorables il n'y a pas pas vraiment d'excuses avant d'excuses quand on a fini 7ème des JO et 6ème des championnats du monde on peut on doit sortir le grand jeu le chat est très actif ça fait très plaisir Sam qui dit malgré la décision d'hier ouais qui m'ont Thomas Vercouteur salut Thomas merci Radio France Atelier malgré tout malgré les défaites oui Thomas je vois que tu es nouveau n'hésite pas à t'abonner merci de passer un petit moment avec nous et d'écrire dans le chat il n'y a que Benji qui l'a en 1.43 ouais 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 1.43 pour moi c'est le temps en finale 1.43 t'es en finale normalement on a vu ce que ça ce que ça voilà ce que ça vaut mais mais voilà donc assez grande déception salut Kimo content de te retrouver les retrouvailles sur le live de France Atelier on va s'intéresser ça fait maintenant à chaque fois je dis qu'on va s'y mettre on va s'y mettre maintenant mais n'hésitez pas à continuer à partager votre ressenti dans le chat on va se mettre à regarder quel est le programme pour la suite mais avant que j'oublie non on va le faire après j'ai pas oublié le 100 mètres de Oriana je vais regarder le temps qu'elle a fait j'ai pas oublié Sam on va voir ça juste après et Rojas qui vient de passer devant au triple saut je sais plus qui était déçu mais mais elle elle revient dans le game alors qu'est-ce qu'on nous prépare de beau pour ce week-end parce qu'on est déjà vendredi moi je perds la notion des jours mais on est déjà vendredi soir Sam qui dit la finale c'est open ouais la finale c'est pas au chrono que ça se joue c'est au mental c'est au plus roublard Pierre-Ambrasbos toi même tu sais d'ailleurs j'ai dit une connerie sur Pierre-Ambrasbos j'avais dit qu'il n'était pas régulier mais en fait Pierre-Ambrasbos c'est 4 finales internationales entre 2013 et 2017 avec en apothéose la performance de champion du monde du monde que l'on connaît tous mais donc autant pour moi autant pour moi je n'étais pas au point sur ce trou là le programme alors demain on sera le 26 et alors le 26 donc 19h05 Javelot Décathlon fini 19h25 ce sera la Perche Homme et alors là ça c'est vrai qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé la Perche Homme il y avait de base 3 mecs en finale en qualification pardon Etan Cormand Baptiste Thierry et Thibaut Collet parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires négatifs sur d'abord la sélection de Renaud Lavilléni en disant ouais il n'a pas ce niveau alors qu'on pourra en reparler mais il a fait les critères il a fait les critères pour se qualifier à un moment les critères c'est les critères messieurs dames si ça ne satisfait pas certains gens la règle c'est la règle oui il n'était pas au top de sa forme mais de là à l'empêcher de participer aux championnats du monde sous prétexte qu'il n'était pas en forme alors qu'il avait fait ses minima je trouve que c'était un peu fort en café après c'est pas beau mais j'ai lu ça notamment dans les commentaires de l'équipe ou sur les réseaux sociaux donc on a pensé un temps à le remplacer par Anthony Amirati mais Anthony Amirati il n'avait pas prévu de faire ses mondiaux ce qui est compréhensible parce qu'il s'est dit c'est pas mon tour je ne vais pas les préparer donc déjà apparemment il était un peu hors de forme et de deux sa saison était apparemment terminée après les championnats de France il avait décidé de décliner cette sélection il faut faire gaffe toujours quand on décline une sélection c'est un peu comme au foot on se souvient de Rabiot qui a été un peu exclu pour avoir refusé d'être réserviste à la coupe du monde 2018 oui j'aime le foot pour ceux qui ne savent pas je suis le rugby je suis le foot mais mes d'athlés restent premiers dans mon coeur mais donc refuser une sélection il faut toujours que ce soit un petit peu justifié il ne faut pas que ce soit par flemme il ne faut pas que ce soit par quelconque autre raison il faut qu'il y ait un impératif qui soit compréhensible après il y en a une blessure une méforme sévère qui dit qui en mode ça sert à rien que j'y aille pour faire dernier donc ce genre de choses ce genre de choses c'est compréhensible et c'est les raisons qui ont été invoquées par Anthony Amirati pour refuser le remplacement de Renaud Lavilleni et c'est donc Baptiste Thierry qui est allé Baptiste Thierry on le connait un petit peu moi je le connais un petit peu il est c'était pas un décathlonien de base Baptiste Thierry un décathlonien qui était extrêmement talentueux à la perche il a gagné un truc dans les catégories jeunes en tant que décathlonien je suis sûr et il s'est tourné vers la perche avec un succès un succès pas mal ma foi puisqu'il est là bon il n'a pas passé le cut mais ça ne l'empêche pas d'être là d'honorer ses premières sélections avec la perche il y avait Ethan Cormont aussi qu'on connait mieux c'est le 3ème larron le 3ème larron de la perche bon là il tend à s'imposer comme le 2ème voire le 1er larron malgré la présence de Thibaut Collet avant il y avait Valentin Navilleni qui faisait aussi la concurrence Valentin Navilleni qui baisse et là donc parmi ces 3 parmi Ethan Cormont parmi Baptiste Thierry et avec Thibaut Collet c'est Thibaut Collet c'est le 3ème c'était un peu le plus prévisible qui s'est qualifié en finale et ça mesdames et messieurs c'est une bonne nouvelle parce que Thibaut Collet et ben il a un un RP qui est aussi son season best qui est à 5m80 et 5m80 mesdames et messieurs on va chercher mais pour moi 5m80 c'est un top 5 au précédent championnat du monde c'est un top 5 championnat du monde on va taper Perche champion du monde 2022 et on va voir ça tout de suite parce que 5m80 c'est vachement bien s'il arrive à réitirer cette performance on est vachement bien voilà alors 5m80 c'était ah non j'ai vu un peu je l'ai vu plus beau que prévu c'était 8ème on finissait 8ème en en 2022 si l'on faisait 5m80 c'était le turc Erzus Samza mais sachant que c'est un record personnel pour Thibaut Collet qu'il a battu cette saison ça prouve qu'il est en molle forme j'ai lu on a lu ses déclarations il est très très ambitieux mais vraiment c'est à dire qu'il utilise des perches très dures parce qu'en perche plus on veut aller haut plus on doit utiliser des perches dures comprenez rigides dont auquel il faut beaucoup plus de force pour la plier mais qui vont logiquement si elles nécessitent plus de force pour la plier elles vont plus rapidement se redresser et donc ça va vous propulser plus rapidement pour les anciens c'est le même geste que j'effectue quand je parle de disque là il faut se propulser plus rapidement avec la perche et donc et donc voilà donc ça incite à l'optimisme peut-être pas pour une médaille parce qu'il y a du monde déjà le titre c'est pour du plantis il y a plein de jeunes il y a Chris Nilsens il y a l'américain Aubienna le philippin qui est très surprenant Aubienna depuis quelques saisons un mec qui avait battu Armand du Plantis en Diamond League à Bruxelles rendez-vous compte pour battre Armand du Plantis il faut se lever de bonheur et Ernest Aubienna le philippin il l'avait fait et après il y a des briscards il y a Ben Bruders il y a Thiago Braz le brésilien ça l'on connait assez bien 2016 toi même tu sais il y a pas l'île fausse l'île fausse aussi le norvégien donc voilà il y a du monde ça va être compliqué et des remerciements qui pleuvent merci merci beaucoup j'espère que vous passez une bonne soirée moi je passe une bonne soirée si vous êtes content je suis content merci Radio France Athelée un régal de passer avec vous les championnats merci merci du fond du coeur pour ce soutien ça fait très 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 plaisir ça fait vraiment plaisir et ça ça motive à continuer combien de jours avant la finale avant la fin alors c'est le week-end le 27 c'est à dire dans deux jours après demain ce sera la dernière journée de ces championnats la finale du 100 mètres est prévue pour quand et ben la finale du 100 mètres elle a déjà eu lieu pour les hommes et pour les femmes Jamila rien de rien de très pertinent du côté français mais une victoire de Noa Lice et une victoire surprenante de je ne sais plus qui chez les femmes mais très très surprenante s'il y en a qui savent n'hésitez pas à le dire dans le chat pour Jamila donc voilà demain ce sera la finale de la perche Thibaut Collet qui joue un top 8 quand même il va y avoir 12 mecs en finale il faut jouer le top 8 minimum mais il est très ambitieux on peut s'attendre à beaucoup mieux c'est moi qui vous le dit je suis enthousiaste je suis optimiste il le faut vu ce qu'on voit depuis le début mais Thibaut Collet c'est peut-être la lumière qui viendra de ce mars et ensuite à peu près à la même heure dans la soirée à 19h30 ce sera les séries du 4x400m homme et alors les séries du 4x400m homme mesdames et messieurs il va y avoir du beau monde là aussi il va y avoir du fat je l'ai déjà dit plusieurs fois de ceux qu'on a sélectionné pour le 4x400m homme ils sont là ils sont beaux ils sont forts ils sont forts ils sont forts individuellement pour beaucoup voilà ils sont là ils sont beaux ils sont 6 donc on a parmi les plus doués cette saison on a Gilles Biron Gilles Biron 28 ans qui est un record en 45 secondes et 0,5 centième c'est très bon il a déjà participé de mémoire aux demi-finales des Jeux Olympiques donc c'est même en individuel il a du talent et puis quelques sélections déjà 8 sélections je crois que ce sont eux qui sont 3ème au championnat d'Europe indoor aussi il aurait les 4x400m parce que sinon il y a du lourd les chronos sont corrects il y a Théo Adam qui a un season best en 45 secondes et 18 centièmes Théo Adam un peu plus jeune 24 ans et lui aussi il me semble il me semble pour le pardon je dis le chat en même temps pour le titre pour la 3ème place au championnat d'Europe indoor sinon dans ce quatuor le quatuor qui est vraiment bon il y a Thomas Jordier Thomas Jordier également season best en 45-52 et il y a également David Sombey David Sombey en 45-32 et Loïc Prévost donc ces 5 là si on rajoute Simon Boypa qui lui est quand même un peu au dessus il est en 46-50 cette saison record personnel qui n'est pas en 45 secondes mais on a quand même 1 2 3 4 4 gars qui sont autour des 45 secondes et demi ou en dessous et ça je trouve que c'est une densité ça ne vaut pas une finale des championnats du monde ça ne vaut pas une finale des championnats d'Europe mais je trouve que les 4 sont très équivalents et donc ça ça fait plaisir ça m'incite à l'optimisme ils n'ont pas fait leur preuve c'est mon pari à moi mon pari à moi c'était Yanis Median avant les championnats je l'avais annoncé ça n'a pas trop loupé il a fait le rapport expérience âge capacité et résultat c'est un des meilleurs et donc Yanis Median qui est un pari et moi mon deuxième pari c'est le 4x100 mètres masculin puis si ça rate ça rate mais je les sens bien je les sens blind donc venez demain pour voir ce que ça va donner j'aimerais bien j'aimerais bien que vous Jamina Saïd qui dit plaisir partagé et Sam qui dit j'aimerais bien que vous seriez là en stream pour le meeting de Londres s'il vous plaît à voir à voir dites moi si c'est quelque chose qui vous plairait après ça dépend franchement en fait tout ça dépend du nombre de français qui sont engagés parce que là il y a toujours un peu des français à parler on peut discuter c'est un championnat du monde il y a pas mal de choses à dire après en meeting c'est différent parce que on peut analyser les individus mais d'une manière générale qui gagne qui perd c'est un peu compliqué c'est moins révélateur il y a des gens qui sont en réglage il y a des gens qui se donnent moins à fond donc je ne sais pas en direct pour le meeting de Londres c'est c'est un peu je ne sais pas je ne sais pas si c'est pertinent s'il y a beaucoup de français pourquoi pas dites moi si ça déjà si ça vous plaît si ça vous plairait mais j'hésite j'hésite vraiment en tout cas Sam si tu es nouveau sur la chaîne je t'invite à regarder mes vidéos qui s'appellent Diamond France parce que là on parle de Diamond France c'est une petite vidéo que je sors le lendemain de la compétition généralement elle sortira donc le lendemain à chaque fois parce que le meeting de Londres il est passé c'est le meeting de Bruxelles qui a lieu le 31 août la vidéo sortira donc le 1er septembre et c'est là moi j'analyse dans une petite vidéo de 6, 7, 8 minutes en fonction du nombre de gens engagés j'analyse les perfs et donc c'est plutôt pas mal parce que je ne sais pas si un live en fonction du nombre de français encore une fois serait pertinent mais en tout cas Diamond France c'est ma série que j'ai commencé c'est la seule pour l'instant que j'ai commencé sur ma chaîne elle continue jusqu'à la fin de la saison estivale je t'invite à regarder les précédents épisodes si tu ne connais pas le principe et voilà donc je garde ton idée en tête Vendor qui dit c'est l'américaine Sha'Carri Richardson première 100 mètres chez les femmes bien sûr j'ai confondu avec le 100 mètres est femme là Sha'Carri Richardson c'était une surprise mais une demi-surprise parce qu'elle a un talent inouï à développer et donc non c'était vraiment quelqu'un de totalement inattendu sur le 100 mètres est une Jamaïcaine ça c'est sûr mais tu as raison Sha'Carri Richardson merci Vendor merci Kimongrisou qui dit Jamila ne s'est pas trompé je passe un bon moment avec vous mais moi aussi je passe un très bon moment avec vous à discuter c'est la fin des épreuves là c'était là sous nos yeux c'était le 400 mètres du Décathlon mais malheureusement plus d'intérêt de le suivre plus d'intérêt de suivre le 400 mètres du Décathlon donc voilà voilà on va continuer à teaser un petit peu tout ça pas trop non plus on va en garder pour sous le coude bien que demain ce sera une journée assez chargée parce qu'il y aura aussi le 4x400 mètres de l'équipe de France féminine cette fois-ci alors là je dois vous avouer que je ne sais pas vraiment à quoi nous attendre ça va être d'un niveau un peu moins on peut quand même noter noter quelques petites têtes d'affiches notamment Louise Maraval qui a déjà participé à la 4ème place du 4x400 mètres mixte Louise Maraval qui est peut-être pas la plus rapide mais qui a participé à cet incroyable remontada en championnat d'Europe espoir où on a vu les filles sacrées cette fois-ci championnes d'Europe espoir une remontada digne de Flora Gay je vous invite à la regarder sur internet elle a fait un peu le tour des réseaux sociaux vraiment quelque chose de très très intéressant sinon il y a Camiserie qui est un peu un peu connue aussi qui elle a le meilleur chrono de celles qui sont sélectionnées ah non il y a Estelle Raphaille aussi Estelle Raphaille qui est en 52-62 Camiserie qui est en 52-73 Diana Iscaille aussi que je connais beaucoup moins mais qui est quand même en 52-55 donc des gens un peu moins un peu moins connus on va pas se mentir Estelle Raphaille Camiserie c'est quand même solide c'est quand même solide depuis quelques années ces jeunes filles elles ont elles ont 25 ans 24 ans ça fait quelques moments qu'elles tournent je crois qu'il manque Shana Grebo si c'est quelqu'un des infos sur Shana Grebo je ne sais pas ce qu'elle est devenue elle n'est pas sélectionnée et pourtant elle est drôlement forte donc voilà le 4x400 m femme c'est c'est quelque chose qui va qui va être plus compliqué mais on sera là pour le commenter je vais devoir vous abandonner un tout petit instant il faut que j'ai cherché le câble de chargement de mon ordinateur surtout si vous êtes intéressé par cette petite discussion restez là restez là je reviens dans un instant un autre si vous êtes intéressé vous Sous-titrage ST' 501 ... ... Ne partez pas, ne partez pas, je suis là. Je suis de nouveau là. Voilà. Je vous ai laissé en bonne compagnie avec Luda. J'espère que vous êtes encore là. J'espère que vous êtes encore en ligne. Si vous voulez continuer un petit peu la discussion sur les chances de médailles qui vont venir, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Est-ce que vous êtes restés ? Ça va, vous êtes restés. Vous êtes restés. Nous sommes 10 spectateurs en simultané. Ça fait plaisir. Ce n'est pas la plus grosse audience. Hier, c'était une audience de zinzin. On peut dire que ce n'est pas les meilleurs résultats. Mais très content d'être avec des actifs dans le chat. Alors, on en était à... Voilà. Donc, le javelot du Décathlon, c'est mort. La finale du 800 mètres, qui avait eu Homme, qui a été prévue demain aussi, c'est mort. Et les finales. Les finales du relais 4x100 Homme. Ça, ça va arriver très vite. Ça va arriver plus vite que prévu. puisque ce sera dès demain. Dès demain. Ne manquez pas la finale. 21h40. Ce sera le point d'orgue de notre soirée. Donc, il y aura les relais, la perche et les séries du quad 4x400 Hommes et Femmes. Donc, voilà. C'est les quatre événements. Et là-dedans, franchement, la perche, on peut créer une petite dinguerie. Et pourquoi pas le relais ? Pourquoi pas le relais ? Encore une fois, ça va partir vite. On a mis notre équipe A. On n'a pas mis notre équipe B comme certaines nations majeures comme les Américains. Mais, 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 qui sait ? Qui sait ? Peut-être qu'on arrivera à créer la surprise. Sam Kili, le Canadien est très fort en décathlon. Damien Warner ? Damien Warner ? Oui, parce qu'il y a deux. Il y a deux Canadiens. Les Canadiens, d'une manière générale, sont très forts en décathlon. Il y a Pierce Lepage aussi, à moins qu'il ait abandonné. Mais en tout cas, Damien Warner, c'est du très, très lourd. De toute façon, c'est celui qui prive Kevin Mayer d'un titre de champion olympique en 2021. C'est un mec toujours bien placé, d'une assez grande régularité, 30 ans, vraiment mature pour le décathlon. Et Sam qui me dit, une analyse pour le 5000 m. Alors, une analyse, j'ai un ressenti, ce que je n'ai pas re-regardé. Mais on va y venir. On va y venir. L'analyse dans le 5000 m, c'est imminent. Mais pour la journée de demain, c'est donc, je le rappelle, perche, relais 4x400 série et finale du 4x400 homme. Et pour le dimanche, pour le dimanche, ne manquez pas non plus, le dimanche, si jamais vous êtes vraiment motivé. Le marathon, ce sera à 7h. On ne va pas le live. Je n'ai pas des connaissances techniques pour live du marathon. Mais le marathon, il y a 3 Français, Mourad Abdouni, Hassan Chali, Mehdi Frère. Donc, du bon monde. Du bon monde, quand même. Sur le marathon. Ça ne va pas faire podium, je vous le dis. Mais on n'est pas à l'abri d'une Aurélien Quignon, c'est-à-dire un gars qui part très vite sur la mi-course. qui garde l'espoir et un peu. Franchement, ce genre de course, ça me fait toujours penser au Tour de France où il y a des échappés qui rarement gagnent. Mais parfois, parfois, il y a un peu d'espoir, comme on dit. Enfin bon, l'espoir fait vivre. Et oui, et oui, parce que ça, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé parce qu'on n'est pas revenu sur les résultats de ce matin. mais en hauteur féminine, messieurs, dames. On va avoir deux Françaises pour la première fois de l'histoire qualifiées en championnat du monde pour la finale puisqu'on avait Nawal Meniker et Solène Jickel qui concouraient et qui se sont brillamment qualifiés. Alors, ce concours de hauteur, il y avait beaucoup de choses à dire, notamment le fait qu'il y aura 15 finalistes parce qu'aucune concurrente n'a réussi à franchir la barre des... à franchir la barre du 1m94 ce qui est normal parce que 1m94 c'est zinzin. On peut regarder à quoi ça correspondait lors des championnats du monde de l'année dernière mais 1m94 c'est super haut pour des critères de qualification, même pour des critères de qualification directe c'est super haut. On va regarder ça tout de suite avec 1m94 vous n'étiez pas dernière, vous étiez même 8ème de la finale avec un saut à 1m94 9ème, 9ème, vous étiez entre la 8 et la 9ème passe de la finale avec 1m94 donc c'est assez incompréhensible de mettre des qualifs aussi hautes et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'égalité parce que Solène Jiquel et Nawal Meniker elles ont franchi comme 2-3 autres concurrentes la barre de 1m89 au deuxième essai et donc comme il y avait une égalité stricte au nombre des essais le nombre d'essais nécessaire pour réaliser ce saut et bien on a j'idée de toutes les prendre donc à la place de 12 femmes et bien il y aura 15 femmes puisque on n'allait pas en laisser sur le carreau sous prétexte qu'elles étaient à égalité ça n'a pas de sens la Jamaïcaine Daniel Williams première pour les 100 mètres et femmes mais bon tout ça c'est pas des français c'est pas des français ouais mais voilà merci pour l'information c'est Daniel Williams alors là personnellement ça ne me disait absolument rien et puis voilà c'était de celle-ci que je parlais Daniel Williams mais bon donc la hauteur la hauteur ça ne va pas valoir une médaille je vous le dis il y a beaucoup trop de concurrence il va y avoir notamment Eleanor Paterson Yaroceva Maouchi Kirana Girachenko en fait vous prenez toute l'Ukraine est forte en son hauteur je ne sais pas pourquoi Maouchi Girachenko il y a qui Levchenko aussi Nicolas Olifslager l'Australienne Australie-Ukraine ils vont faire du très très lourd donc voilà mais deux françaises qualifiées c'était pas prévu je vous le dis c'était pas prévu vu les bilans La Walle Medicaire est un peu au-dessus mais Solène Jickel a su élever son niveau au bon moment et on va retenir ces bonnes nouvelles et enfin on arrive Sam c'est pour toi à Jimmy Gressier en finale du 5000 mètres alors pour le 5000 mètres je ne sais pas quoi penser il y a quand même du lourd il y a quand même du très très lourd sur cette discipline je ne sais plus où était ma fiche ma start list voilà start list des séries il y a Tcheptegei il est out le champion olympique en titre donc ça fait déjà un gros poisson au moins et derrière il y a déjà Inge Briston qui n'est pas est-ce qu'il était qualifié ou pas ça c'est une affaire vérifiée mais en tout cas il y a plein il y a Jacob Kropp le Kenyan Mohamed Ahmed le Canadien il y a vraiment des mecs ils semblent indétrônables Kropp et Ahmed qui sont vraiment lourds le Canadien et le Kenyan ça ça va être dur à aller déloger je me souviens qu'il y avait Berriou Aregawi l'Ethiopien qui avait fait forte impression aussi donc mon analyse c'est que pour une médaille face aux coureurs du continent africain ça va être très compliqué ça va être très difficile mais mais pourquoi pas pourquoi pas ah Inge Briston qualifié ok bah déjà oui ça fait ça fait un autre gros poisson donc déjà si tu prends Mohamed Ahmed le Canadien vice-champion olympique Jacob Kropp vice-champion du monde l'année dernière et Jacob Inge Briston qui est le champion du monde en titre surtout Jacob un Jacob furieux après sa sa défaite sa deuxième place sur le 1500 tu as déjà un trio assez costaud Mohamed Kattir bien sûr Mohamed Kattir l'espagnol aussi troisième des championnats du monde l'année dernière bien sûr Kattir plein mais on peut on peut trouver un top 5 vraiment costaud sur le 5000 m donc c'est pour ça que je suis pas je suis pas confiant pour un podium mais 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 ça nous empêche pas qu'il faut des places de finalistes finalistes top 8 et là je suis plus confiant pour une 8ème place si Jimmy Grissier il joue gravement sa chance il peut nous faire un Yann Schrup un Yann Schrup c'est à dire un titre honorifique de premier européen par exemple bien que Kattir Kattir ça va être compliqué à aller chercher mais en tout cas des places d'honneur des places d'honneur c'est ce qu'on veut sur une discipline aussi dense aussi compliquée mais bon Jimmy Grissier n'attendez pas une médaille de Jimmy Grissier ou alors énorme surprise ou course très lente ou scénario de dingue on veut toujours des scénarios de dingue mais mais voilà voilà mon analyse Sam faut qu'il a demandé le Javelot il y avait la finale du Javelot aussi mais bye Sozaya il n'a pas réussi il n'a pas réussi à se hisser plus haut que les qualifications 28ème des qualifications largement insuffisant après c'est pas bye Sozaya il avait fait sa première Daimel League très très récemment très content il s'entraîne en en Polynésie française il me semble et et voilà bye Sozaya c'est il est dans il est dans les clous 74 mètres au Javelot c'est ce qu'il sait faire donc aucun aucune déception de ce côté là il y avait eu ensuite le 800 mètres féminin qui était prévu et évidemment dimanche on ne regardera pas ça parce qu'il n'y a pas de française mais 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 juste après il y a 21h10 le 30 mètres stipple ce sera la finale Alice Finot Flavie Renoir il n'y aura pas Flavie Renoir il y aura Alice Finot qui s'est assez brillamment qualifiée et Alice Finot pour moi ça reste un grand inconnu dans le sens où j'en avais déjà parlé on pourra en reparler dimanche mais Alice Finot elle court très peu elle court très bien elle a fait exprès de finir 4ème de sa série à la dernière place qualificative directe pour ne pas montrer son jeu aux autres concurrentes donc donc voilà assez assez dubitatif mais dans le bon sens en mode qu'est-ce qu'elle nous prépare qu'est-ce qu'elle nous prépare Alice Finot après sur le 38m féminin tu vas avoir du monde aussi tu vas avoir du monde aussi est-ce que je retourne mes fiches oui voilà qui on a zim 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 oui Louisa Guéga ne serait-ce que Louisa Guéga l'Albanaise qui a fait forte impression dans la série d'Alice Finot championne du monde championne d'Europe en 2022 il y a aussi Béatrice Tchepkoc la championne du monde 2019 la Bahénienne Winfed Mutili qui malgré la saison un peu un peu moyenne qu'elle fait elle revient très fort plein de gens on pourrait dire plein de gens Maroussa Mamis Kazim Zrek la Slovène mais là aussi c'est le même topo à chaque fois dans le demi-fond bon là il y a Louisa Guéga l'Albanaise mais l'Afrique est très très forte et ça va être compliqué d'aller déloger ses coureuses donc à voir mais à voir encore une fois on ne demande qu'à être surpris on ne demande qu'à être surpris bien que les chronos et les statistiques ne sont pas en la faveur d'Alice Finot pour l'instant mais encore une fois elle a à chaque fois qu'elle court elle a un bon truc record de France de miles record de France du 3 000 mètres stipple elle a fait à peine trois sorties cette saison vraiment vraiment un profil étonnant qui peut nous surprendre Alice Finot et enfin ça on ne peut pas le prévoir mais on espère finir la soirée et finir ses championnats non pas avec Alice Finot mais avec les relais 4x400 hommes en équipe de France hommes et femmes surtout hommes la principale chance réside chez les hommes les femmes pourquoi pas mais le relais ce sera la toute dernière épreuve des championnats on espère sinon on se contentera c'est déjà largement bien du du 3 000 mètres stipple avec Alice Finot voilà mesdames et messieurs voilà pour pour les pour le bilan donc je résume pour moi les points chauds pour ne pas dire les chances de médaille ça va être la perche demain la perche homme Thibaut Collet ça va être le relais 4x400 hommes et ça va être le 3 000 mètres stipple qui a 3 3 points encore chaud on peut faire on peut sauver l'honneur on peut sauver l'honneur Thibaut Collet le relais 4x400 hommes et le 3 000 mètres stipple peuvent sauver l'honneur voilà si vous avez d'autres aspects en tête vous pouvez me le dire mais 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 je crois qu'on a fait à peu près le tour je crois qu'on a fait à peu près le tour voilà voilà on va on va pas s'éterniser si vous voulez on peut on peut lire pour finir comme chaque soir les déclarations les déclarations des athlètes ce matin l'occasion pour moi de vous montrer mon écran ça sert à rien mais je suis content de vous le montrer à chaque fois j'ai pas beaucoup de skills mais ça c'est un skills que je trouve classe les réactions du vendredi 25 août au matin donc l'occasion d'entendre Félix Weiss Osalia Nawal Menker et Solène Jiquel oui oh là 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 tu n'oublies pas de vérifier le 100 mètres pour notre étape oui 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 100 mètres de l'Ariana on va regarder ça on va regarder ça immédiatement merci merci Sam je ne t'ai pas oublié j'avais noté j'avais noté pourtant Heptathlon Femmes Championnat du Monde alors est-ce qu'on va avoir accès au au détail au détail au détail je l'espère on va aller directement sur le sur le site de World Athletics ce sera peut-être mieux ah non il y a là sur Eurosport il y a normalement ce qu'il faut il y a normalement ce qu'il faut je regarde je regarde non on va aller sur le truc de World Athletics ça va être tout de suite plus plus rapide World Athletics Results 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 Sam dans quelques instants oui Oriana Lazrak Live Results on va voir ça selon toi c'est combien alors selon toi c'est combien moi je mise sur un petit 11.50 parce que si tu me dis ça c'est que c'est qu'elle a quand même c'est que tu sais qu'elle est qu'elle est assez rapide je ne trouve pas mais bordel le site le site n'est pas il n'est pas j'ai gêne j'ai gêne le France Athelée allez je veux avoir les résultats tout est freeze incroyable ah we are experiencing an extremely high traffic on va essayer quand même ah je crois que le site est un peu crash the full version of our website will be back soon after 10pm ah je crois je crois qu'on ne pourra pas regarder les résultats incroyable le site de World Athletics qui bug qui bug assez fort impossible d'avoir les résultats si quelqu'un peut les app dans un autre un autre moyen qu'ils le disent mais mais c'est dommage c'est dommage que le site bug incroyable ça je n'y attendais pas y a-t-il un autre site qui fait le classement détaillé parce que c'est le classement détaillé qu'on veut non visiblement non on ne va pas s'éterniser dessus mais c'est pas bizarre c'est très bizarre le classement de l'héptathlon peut-être ici sur le decode e-sport non ça c'est que le classement le détail des points ah le détail des points voilà on y est on y est on y est Sam tu vas l'avoir tu vas l'avoir donc Oriana Lazrak classe elle vaut très exactement ah mais elle n'a pas fait de 100 mètres quel con quel con elle n'a pas fait de 100 mètres ça c'est débile de ma plaire on va voir sur son profil World Athletics pardon pardon oui oui voilà faut me le dire ça faut prévenir quand je fais une connerie et le site est crash le seul moyen donc non je peux juste vous dire qu'elle vaut on va voir ses autres performances 13 secondes et 68 centièmes au 100 mètres elle fait 1.77 1.77 à la hauteur sur le lancer de poids elle fait 13 mètres 48 sur le 200 mètres ah ça ça peut nous donner une idée le 200 mètres elle fait 24 secondes c'est pas aussi rapide que que les vrais vrais vraies spinteuses 6 mètres 01 à la longueur 42 mètres 29 au javelot et 2 minutes 14 sur le 800 mètres donc l'épreuve dans laquelle elle est le plus douée c'est c'est le 100 mètres c'est le 100 mètres puisqu'elle gagne 1033 points donc ta réflexion est très pertinente Sam à voir dès que le site n'a plus crash parce que là franchement j'ai essayé le site à crash comme elle n'en a pas fait durant l'état de long on n'a pas d'autres résultats mais je ne manquerai pas de te tenir au courant demain ça te fait une raison de plus pour venir écoute hein pour venir demain voilà on va rapidement conclure avec les les réactions de ce matin et après on va se quitter on va se quitter mon ami mesdames et messieurs pour cette soirée un peu plus courte que d'habitude alors je vais vous dévoiler mon écran en exclusivité et les réactions elles sont là elles apparaissent le chat à droite et voilà même chez moi ça bug bah ok au moins au moins je suis pas c'est pas moi le nul en informatique ça bug chez tout le monde c'est pas faute qu'on ait essayé chacun de notre côté on verra ça demain je ne manquerai pas de l'oublier là je le souligne à ne pas oublier demain 100 mètres est-ce que Oriana pourrait prétendre à une participation au relais 4x100 féminin à l'avenir parce qu'elle est encore très jeune les réactions elles sont là on va d'abord faire Féliz Vahai Sosaïa donc il vient de Polynésie française 28ème des qualifications du javelot avec 74 mètres 80 logiquement éliminé mais c'est pas très grave je me sentais bien au début du concours pas très grave dans le sens où il n'était pas attendu et il n'avait pas le niveau pour entrer en finale je me sentais bien au début du concours j'ai essayé de mettre les choses en place au premier essai mais ça n'est pas sorti j'ai tenté de mettre plus d'intensité sur les deux tentatives suivantes mais c'était compliqué avec ma blessure à la cheville gauche ah ça je ne savais pas cheville gauche blessure pour Féliz sur le blocage je la sentais plus je suis forcément déçu j'aurais réalisé une performance proche de 80 mètres ça fait loin je ne crois pas que 80 mètres il aurait largement battu son record du son record personnel en tout cas bravo premier premier championnat pour Féliz Vahai Sosaga première dame league très récemment et donc et donc voilà Nawal Meniker pour qui finit 12e des qualifications de la hauteur avec 1 mètre 89 c'est un qui dit il y a la finale du 200 mètres woman maintenant ouais ouais on va garder ça d'un oeil d'un petit oeil mais on va on va finir on va finir sur la réaction de la hauteur et après on ne va pas tarder mais n'hésitez pas à regarder à côté de ça le 200 mètres féminin Nawal Meniker qui nous dit je suis plus qu'heureuse je me sentais très bien pour moi c'était comme une finale directe au vu des nanas et des conditions il fallait tout donner je suis très content de moi et d'aller en finale avec Solène c'est surtout ça deux filles qui se connaissent bien qui s'apprécient en finale ça va créer de la confiance ça va rassurer on est moins seul on a quelqu'un dans la même langue par exemple et donc ça peut rassurer ça peut rassurer vite faut pas rater ça c'est le feu bon ok on fera une pause pour la finale du 200 mètres je sais pas qui part favori mais on fera une pause promis promissable ton engagement dans le chat sera récompensé je suis très content de moi et d'aller en finale avec Solène le coach avait la tablette et regardait les filles se faire éliminer les unes après les autres après avoir raté 1,92 j'avais encore envie de sauter j'avais mes pointes et je ne voulais pas les enlever et puis ça a été la délivrance c'est magique au final je serais à 3000% c'est extraordinaire c'est ouf qu'il y ait deux françaises en finale le saut en hauteur René de ses cendres c'est vrai c'est bien vrai parce que le 100 hauteurs féminin ça fait des années je ne pourrais même pas vous citer quelqu'un qui à part ces deux femmes une femme qui était à un haut niveau ces derniers temps c'était vraiment le parent pauvre un des parents pauvres de l'athlétisme français le 100 hauteurs masculin comme féminin parce que en hauteur masculine on n'a pas grand monde non plus j'ai entendu dire que les résultats étaient assez mauvais au niveau des championnats de France mais là ça fait très plaisir c'est très bien dit le 100 hauteurs français René de ses cendres donc Nawal Melliker 12ème ex aequo avec pas mal d'autres d'autres filles et et donc qualifié avec Solène Jiquel qualifié même place même saut c'est génial je suis en finale des championnats du monde un truc de fou pendant le concours j'avais l'impression que beaucoup de filles avaient franchi un 92 et qu'il allait falloir aussi passer j'étais déçu sur le coup raté son 3ème essai à un 92 et puis je vois dans les tribunes mon coach et ma famille qui me disent c'est bon ça va le faire le premier objectif est atteint maintenant il va falloir tout donner et battre mon record avec Nawal on est hyper fier on va montrer en finale que la hauteur est de retour elle est de retour messieurs dames et ses filles ont l'air de vouloir faire honneur au drapeau elles ont l'air au maillot et au drapeau et ça ça fait plaisir petit avantage pour Nawal Mellicaire quand même qui s'est récemment illustré en championnat d'europe par équipe en remportant le concours de hauteur de la division 1 championnat d'europe par équipe et pour Sam et pour clôturer cette soirée on va terminer sur le 200 mètres féminin alors j'ai pas préparé cette course mais si vous me la demandez on va finir là dessus et après on va cuter le live et on se retrouvera demain pour de nouvelles aventures notamment la perche la perche homme ne manquez pas cet événement on sera en direct je lancerai probablement le live si la technique le veut bien on le lancera le 26 demain on va le lancer à 19h10 comme aujourd'hui 19h10 ça nous laisse largement le temps la start list de la finale du 200 mètres c'est immédiatement Marie-Jolette Talou en couloir 2 j'ai l'impression qu'elle est là depuis toujours Marie-Jolette Talou vraiment très très forte Dina Asher-Smith qui est de nouveau là elle était déjà là sur le 100 mètres on en avait parlé Richardson l'américaine à surveiller Jackson la jamalicaine et évidemment Jackson donc j'avoue avoir une préférence parce que là j'ai pas j'ai pas de favori une préférence soit Marie-Jolette Talou soit Dina Asher-Smith une des deux ça me ferait très très plaisir on va voir ça tout de suite si Richardson réitère une belle performance ou si c'est Jackson qui va prendre la main un 200 mètres c'est très 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 rapide donc tactique il n'y a pas vraiment vraiment analyse de course assez courte mais on va voir ça immédiatement Marie-Jolette Talou tout à l'intérieur Richardson tout à l'extérieur et Sherika Jackson plus à l'intérieur au milieu le départ imminent et c'est parti c'est parti très vite Marie-Jolette Talou qui remonte mais qui est déjà un petit peu distancé je crois que ça va être compliqué ça va se jouer ça va se jouer entre la Jamaican et l'américaine la Jamaican Sherika Jackson qui déboule en tête qui déboule en tête largement en tête oh la 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 mais regardez cette avance cette avance mesdames et messieurs pour la deuxième place ça va batailler ça va batailler ça va tailler Richardson troisième la Jamaican énorme franchement énorme 21,40 une délégation Jamaican en feu sur la piste comme dans les tribunes voilà voilà la bonne note pour finir Thomas deuxième 21,80 et Richardson 21,92 les américains sont stratosphériques ils mettent des gens sur les podiums absolument partout Jackson première championne du monde de 200 mètres Alfred de Sainte-Lucie quatrième Neyta cinq et mes deux préférés elles vont finir dernière et avant-dernière Asher Smith peut-être émoussé par sa finale du sang et Talou Talou aussi voilà Kimo qui dit bravo bravo mais oui on salue sportivement tous les autres athlètes voilà voilà mesdames et messieurs on va pas tarder à se quitter sur ces belles paroles ne manquez pas le live de demain on sera en direct pour une session un peu plus conséquente un peu plus dense on l'espère plus positif une très bonne soirée à vous très très bonne soirée n'oubliez pas l'athlétisme c'est le meilleur sport du monde n'oubliez pas de le pratiquer et moi je vous dis à demain que de travail pour arriver à ce niveau c'est vrai Kimo c'est vrai mais les français travaillent aussi mais visiblement pas assez une très belle soirée à vous tous je vais pas tarder à cuter alors où est le youtube studio voilà voilà petite soirée ce soir en termes de résultats mais j'étais très très content de parler avec vous allez c'était France Athelée je vous dis à demain en forme et derrière les français ciao je vous dis à demain je vous dis à demain je vous dis à demain